... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps cet après-dit pour entendre parler d'un conflit à l'heure où un autre conflit, pas très loin de nos frontières, se déroule depuis ce matin, très tôt. Merci beaucoup. Il y a même, vous voyez, en repensant un petit peu à cette conférence, je me trouvais des... Je pense que je le signalerais au passage, quelques échos, je dirais, à ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, vous n'êtes pas là pour entendre parler, évidemment, de la politique impérialiste de Vladimir Poutine, mais d'autres politiques, et surtout d'une guerre, car évidemment, vous avez, je pense, tous compris que ce titre nous amenait à parler, à évoquer la Deuxième Guerre punique, un conflit qui oppose Rome à Carthage, donc le deuxième conflit. Il y en avait donc eu un premier qui s'était étendu entre 264 et 241 avant notre ère. J'y reviendrai dans un instant. Celui-ci va durer de 218. C'est au mois de mai, précisément, 218 que les armées d'Hannibal s'ébranlent, quittent l'Espagne pour gagner, nous le verrons dans un instant, l'Italie via les Pyrénées et les Alpes. En fait, on ne va pas parler de toute cette guerre qui ne s'achève que... Bon, c'est souvent l'année qui est retenue, en 202 avant notre ère, la bataille de Zama, le grand affrontement qui oppose les deux plus grands capitaines, peut-être, de cette époque. J'ai nommé Hannibal, du côté cartaginois, dont il sera beaucoup question dans cette conférence, et Sipion l'Africain, Publius Cornidus Scipio, de son vrai nom, dont par contre, il sera peu question, parce que lorsque Hannibal entre en Italie, à la fin de l'année 218, il n'a que 17 ans. Donc il est encore un petit peu jeune, vous l'avez compris, pour obtenir des commandements, même si, vous le noterez au passage, cela veut dire toutefois que ses premiers commandements, il a dû quand même les avoir assez jeunes. Et en effet, Sipion l'Africain, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles se trouvait Rome, conséquence, bien sûr, des victoires d'Hannibal, a fini et a réussi, finalement, à entrer dans un commandement militaire bien avant l'âge qui était l'âge nécessaire pour accéder à ces postes. Et donc, en fait, la guerre s'est vraiment terminée en 201 avant notre ère. C'est le traité que Carthage et Rome vont passer, un traité qui sanctionnait. Bon, ça, je pense que je ne divulgache rien en disant que, bien sûr, la défaite, c'est celle de Carthage. Et donc, c'est la victoire de Rome, bien évidemment. Mais il est vrai que, lors des premières années du conflit, et c'est de celles-là dont il va être question, la question pouvait vraiment se poser de savoir qui allait remporter ce deuxième round entre Rome et Carthage. Car, comme vous l'avez compris, et comme le cadre chronologique du titre de ma conférence l'indique, je resterai sur les trois premières années du conflit, 218 à 216 avant Jésus-Christ, car c'est durant ces trois années qu'en effet, d'une part, on peut analyser, observer, eh bien, les talents de stratège et surtout de tacticiens d'Hannibal, puisqu'en l'espace de ces quatre années, ils remportent quatre succès, dont un particulièrement impressionnant, le dernier, la bataille de Cannes, remportée le 2 août 216 avant notre ère. Et il est vrai qu'à la fin de la bataille, lorsqu'on dénombrait le nombre de morts, surtout côté romain, lorsque l'on observait la situation d'Hannibal, désormais positionnée au cœur de l'Italie, lorsque l'on remarque que, justement, cette Italie qui était romaine depuis, on va dire, 272 avant Jésus-Christ, depuis la prise de Tarente, eh bien, on voit cette Italie se déliter. On voit Rome perdre pied. Et on se dit que, ma foi, peut-être là, il y avait un basculement de l'histoire, basculement qui, vous le savez, n'aura pas lieu. Alors, évidemment, moi, je vais m'arrêter là, même si, rassurez-vous, dans ma conclusion, je vais vous expliquer qu'en fait, justement, même en 216 avant Jésus-Christ, si on tire un bilan rapide de la situation dans laquelle se trouvent les deux protagonistes, eh bien, on peut considérer que, en fait, Rome avait, de toute manière, encore de bonnes chances de l'emporter pour des motifs que je tenterais de vous expliquer et que l'on peut déjà, d'ailleurs, analyser lors de ces années pourtant victorieuses. Blitzkrieg, oui, Blitzkrieg, parce que, justement, cette tactique utilisée par, cette stratégie utilisée par Hannibal tient, quelque part, de la guerre éclair. Alors, sans les blinder, évidemment, nous ne sommes pas à l'époque de la grande percée de mai 1940, au nord de la France, ça va un petit peu moins vite. Les éléphants n'ont certes pas besoin de carburant, mais ils avancent plus lentement, surtout quand vous décidez de les emmener en promenade en montagne, l'éléphant n'étant pas un animal particulièrement adapté, évidemment, à ce type de paysage. Mais tout cela n'enlève rien, effectivement, à la rapidité avec laquelle Hannibal a pu, en effet, et gagné l'Italie, une rapidité qui a surpris les Romains. Alors, pour commencer, si vous voulez, je vous ai mis en couverture une image. La légende est indiquée sur la couverture du dossier, évidemment, qui ne rend pas hommage, à cause de la photocopie, bien sûr, aux belles couleurs de cette peinture. Bon, ils ne sont pas celles d'un peintre qui est le peintre de l'année. Giacopo Ripanda est un peintre bolognais. Mais sachez que cette peinture qui se trouve au Palais des Conservateurs, donc les musées capitolins de Rome, est une des plus anciennes, en fait, que l'on puisse voir dans ces palais. Vous êtes dans des salles anciennement décorées, à l'époque du pape Jules II, en l'occurrence, effectivement, dans ce bâtiment. Et elle représente, évidemment, une scène que l'on connaît bien, évidemment, la scène où l'on voit Hannibal, donc, sur son éléphant, entouré de ses soldats. En fait, cette salle qu'on appelle la salle, justement, d'Hannibal comporte plusieurs peintures. C'est intéressant de le noter. Et on peut être déjà surpris qu'on ait décidé, à Rome, là où quand même se trouvait le cœur de l'Empire romain, qu'à Rome, on ait décidé de prendre comme modèle, comme image, effectivement, l'histoire de quelqu'un qui a quand même donné du fil à retordre aux Romains, même s'il a fini par être vaincu. Alors, je vous rassure, les trois autres peintures présentent le triomphe des Romains en Sicile, présentent probablement la bataille des îles Égates, qui est la dernière grande victoire de la première guerre punique en 241 avant Gédrie, qui donne, justement, la victoire à Rome. Et enfin, une autre peinture qui représente, justement, les deux généraux, donc, Lutatius Catullus, le vainqueur des îles Égates, traitant avec Amilcar, Amilcar qui n'est autre que le père d'Hannibal et qui avait combattu et donné beaucoup, lui aussi, de fil à retordre déjà à l'époque aux Romains. Mais Carthage, épuisé après ces années de guerre, avait décidé pourtant de cesser le combat à ce moment-là. Donc, vous voyez que ma peinture n'est que la quatrième et elle représente une scène qui, cela dit, notez-le au passage, ne montre pas une victoire d'Hannibal. Son titre, Hannibal en Italie, on devine des montagnes. Or, peut-être sont-ce les Alpes qu'on aperçoit en fond, peu importe. En tout cas, c'est une image qui est assez pacifiée. Je n'insiste pas sur le look d'Hannibal, qui est peu conforme à la mode vestimentaire cartaginoise du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Effectivement, les cartaginois sont des phéniciens et donc, ils sont présentés comme des orientaux. Et donc, c'est pourquoi on leur a mis des turbans à la Turque, puisque l'Orient, à l'époque, est plutôt symbolisé par l'Empire ottoman, comme vous pouvez le voir. Alors, cette scène est intéressante parce qu'elle nous fait rentrer directement quelque part dans la légende. C'est la fameuse présence d'Hannibal, du chef cartaginois, sur son éléphant Gétule. C'est une phrase que vous trouvez, en fait, dans une satire du journal. Alors, ça, vous ne l'avez pas, par contre. Non, ne cherchez pas. Ça, c'est quelque chose que je lui ai mis en plus, mais qui est dans mes dossiers. Vous trouverez facilement la référence. Gétule, donc, satire 10, 10e satire, où, effectivement, il signale, en effet, à un moment donné, cette présence d'Hannibal qui arrive sur son éléphant et qui arrive en Italie dans cette posture. C'est d'ailleurs une description que l'on a retrouvée, ou que l'on retrouve plus tard, dans un poème que, là, vous avez dans votre dossier, à la page 3, un poème de José Maria de Hérédia, un des grands poètes du mouvement qu'on appelle le mouvement Parnassien. José Maria de Hérédia est, en fait, un cubain, mais dont la maman était française par ses origines, puisque ça faisait partie de ses descendants de colons, de planteurs français, qui, lors de la révolte de Saint-Domingue, s'étaient réfugiés à Cuba et qui avaient fait souche à Cuba. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, José Maria de Hérédia a été éduqué en France. Donc, il parlait parfaitement le français, une langue qu'il maîtrisait parfaitement en plus de l'espagnol. Et il a passé la plus grande partie, de toute façon, de sa vie en France. C'est là qu'il est mort en 1905. Et donc, en 1893, il a édité 118 sonnets qu'il avait composés, mais qu'il n'avait toujours pas édité, si ce n'est dans des publications limitées. Et les deux que je vous ai mis, ce ne sont pas les seuls, traitent, justement, des guerres puniquées. C'est en l'occurrence de la Deuxième Guerre punique. Et vous remarquerez que le dernier vers du poème qui se trouve à droite, écrit en 1890 précisément, signale le chef borgne monté sur l'éléphant Gétule. C'est l'image, effectivement, classique d'Anibal qui repose sur quoi ? Évidemment, il n'y a pas de mystère. On s'est inspiré des sources dont nous disposons pour parler de cette époque. Et je peux dire un petit mot, effectivement, de ces sources. C'est important de les connaître. Nous connaissons, effectivement, assez bien les événements dont nous allons parler. Pourquoi ? Parce qu'on dispose d'abord de titres livres. Titres livres, cet historien qui a écrit à l'époque d'Auguste et dont une partie des 142 livres publiés sont perdus. Mais il se trouve que nous avons les 10 premiers qui sont conservés. Alors là, ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, on a aussi, à partir du livre 21 et jusqu'au livre 45. Ce qui fait donc que là, c'est bien la période des guerres puniques. Donc, les livres 21 et 22, justement, sont en effet des livres que nous possédons et donc qui nous parlent de ce dont, justement, nous avons parlé les premières années de la Deuxième Guerre punique. Mais pourquoi il y a des trous comme ça ? Ce n'est pas un mystère. C'est qu'à la fin de l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelle des sujets qui marchaient mieux. Les journalistes appellent ça des marronniers en termes de sujets journalistiques. Eh bien, il y avait des livres ou des sujets qui étaient plus porteurs. Et donc, on a beaucoup recopié les origines de Rome, d'où les 10 premiers livres qui sont conservés. Et on a énormément recopié la Deuxième Guerre punique et un peu la suite aussi parce que c'est une période évidemment flamboyante de l'histoire de Rome où il y a un vrai suspense qui va l'emporter. Et justement, notre sujet nous place tout à fait au cœur de ce suspense. Donc, voilà pourquoi ces livres nous sont conservés. En dehors de Tite-Live, dont nous verrons tout à l'heure qu'il a quand même une écriture un peu romanocentrique, donc il faut s'en méfier un petit peu, nous avons Polybe. Ça, c'est intéressant, Polybe. D'ailleurs, Tite-Live s'est servi en partie de Polybe. Polybe, on est sur un auteur du Deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc qui est assez près des événements qu'il rapporte. C'est un grec. C'est ça l'avantage pour nous. C'est un grec. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un regard un petit peu différent de celui de Tite-Live. Et puis, ajoutons d'autres sources. Parmi les plus importantes, on signalera Plutarque, qui nous livre parfois quelques biographies, dont des biographies, évidemment, de personnages importants, comme Fabius Maximus, que nous allons rencontrer, un des hommes politiques romains majeurs de cette époque. On aurait aimé qu'il écrive une biographie d'Anibal. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc là, il nous manque un petit peu, c'est dommage, sa plume sur ce sujet. Mais peu importe, nous ne manquons pas de sources. Par contre, par contre, par contre, il nous manque un élément important que j'évacue tout de suite, je n'y reviendrai plus. C'est qu'évidemment, il y avait sûrement des sources cartaginoises. Nous savons qu'à côté ou aux côtés d'Anibal, pendant toute la campagne, il se tenait un certain Silénos. C'est un grec qui a écrit, qui est le biographe, en fait, d'Anibal, qui donc a écrit les faits et gestes d'Anibal. Anibal lui-même, on y reviendra, d'ailleurs, avait rédigé une partie de sa biographie avant de quitter l'Italie dans un temple. Mais tous ces éléments, vous l'avez compris, ont disparu depuis longtemps. Ce qui ne veut pas dire que les auteurs dont je viens de vous parler ne les ont pas vus. Mais vous comprendrez bien qu'évidemment, le biographe d'Anibal ne devait pas tarir des loges sur son sujet. Et par conséquent, on peut considérer que là aussi, il devait y avoir quelques exagérations. Mais on aurait bien aimé avoir les exagérations de l'autre bord pour se faire une meilleure idée de tout cela. Donc, Anibal, effectivement, un personnage qui va être au cœur de notre propos. Un personnage, effectivement, qui a eu des réputations, il faut bien le dire, extrêmement diverses, si je puis dire, au fil du temps. C'est un personnage qui, en effet, a été traité de diverses manières. Je vous ai mis ici, vous pourrez prendre la référence si vous voulez tout à l'heure, je mettrai ça à vos dispositions. Un film, ce n'est pas le seul, qui traite d'Anibal. C'est le plus connu, c'est un peplum de 1959. Un film, donc, italo-américain de Ludovico Braga, Gallia et Edgar Ulmer. Avec Victor Mathur, Victor Mathur, qui a joué dans pas mal de peplums, d'ailleurs, dans le rôle d'Anibal. Vous le voyez, il a ici Borgne, puisqu'il devient Borgne, justement, quand il passe du côté de la Toscane. On y reviendra tout à l'heure. Il ne l'est pas en arrivant en Italie. Je précise que c'est un peplum très fantaisiste, mais qui nous intéresse parce qu'il parle, effectivement, de l'arrivée d'Anibal. Donc, il se situe exactement dans mon cadre chronologique. Il s'arrête, en fait, au moment où, après la bataille de Cannes, Hannibal s'installe, on en parlera en conclusion, à Capoue. Les fameux délices de Capoue, ce qui permet d'avoir une conclusion. Par contre, tout le reste est très romancé, puisqu'on apprend, en fait, que si Hannibal n'a pas marché sur Rome après sa victoire, c'est la grande question, mais pourquoi n'a-t-il pas marché sur Rome après sa victoire ? C'est à cause de la charmante jeune femme que vous apercevez, évidemment, qui est jouée par Rita Gamme, et donc qui, en effet, une actrice américaine également, et qui aurait charmé, évidemment, Sipion et Hannibal. Et Hannibal n'aurait pas osé, à un moment donné, marcher sur Rome. Et voilà, d'où une histoire totalement fantaisiste, vous l'avez compris, et qui nous intéressera peu. Alors, ce qui m'intéressait quand même dans ce film, c'est surtout qu'on vous parle, effectivement, d'un Hannibal plutôt sympathique. Alors, il faut le dire, ça n'a pas toujours été le cas. Vous auriez montré de la sympathie pour Hannibal à l'époque des guerres puniques, vous auriez été plutôt mal reçu, pour les raisons que vous imaginez. Oui, le personnage, on le reverra en conclusion, a fini par devenir sympathique, à tel point, d'ailleurs, que son nom, à la fin de l'Antiquité, est devenu un prénom romain, Hannibal, Hannibal, Hannibalianus. Et aujourd'hui, il y a des Italiens qui s'appellent Hannibal. Et vous connaissez peut-être un grand peintre de la première époque baroque qui s'appelle Hannibal et Caracci. Et donc, bref, c'est un nom qui a fini par sonner beaucoup plus juste. Et vous verrez que, justement, je vous en reparlerai, le changement s'est fait dès la fin de l'Empire Romain, donc dès l'Antiquité, finalement. Mais pour le reste, reconnaissons qu'Hannibal n'est pas un personnage forcément qui est toujours considéré avec sympathie. Je veux justement en parler un petit peu avant d'évoquer avec vous les événements dont nous allons traiter pour concerner un petit peu la manière dont on en parle. Il y avait, en fait, quand vous lisez la littérature antique, pour l'essentiel, il est cupide, cruel et impie. Donc, autant vous dire que ce ne sont pas des qualités. Et par contre, ça, c'est intéressant, on lui reconnaît, même les auteurs romains, des talents militaires. Alors, prenons le cas, c'est un auteur déjà du deuxième siècle, ce qui veut dire que déjà, à ce moment-là, l'image d'Hannibal n'est plus celle qu'elle était, bien sûr, au départ. Mais un auteur comme Frontin, dans ses Strategamata, c'est un livre où il met tous les stratagèmes militaires possibles. Et le record, toute catégorie en termes de stratagèmes, c'est Hannibal. C'est Hannibal pour lequel il a le plus d'anecdotes à nous donner. Alors, on pourrait retourner le compliment parce que ce n'est pas forcément un compliment. On pourrait dire que est-ce que la ruse, en fait, en soi, est vraiment quelque chose qui est une valeur militaire ? Non, pas forcément, parce que dans la manière de combattre de l'Antiquité, pendant longtemps, le combat est quelque chose qui est réglé, donc qui correspond à certaines règles. On choisit un champ de bataille. La disposition des troupes ne varie que fort rarement. Vous allez voir, vous n'allez pas être trop dépaysé d'une bataille sur l'autre, dans l'ensemble. On répète quand même souvent les mêmes dispositifs. Mais, ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que quand on perd une bataille, on pourrait se dire, bon, je vais peut-être changer un peu. Ben non, on reste, voilà. Si les dieux n'étaient pas avec nous, on va recommencer. Bon, c'est un argument intéressant, mais enfin bon, qui est un petit peu irrationnel, vous l'avez compris. Et donc, ce que je veux vous expliquer, ce que je veux vous expliquer, c'est que, justement, Hannibal est quelqu'un qui a été aussi reconnu pour sa capacité, justement, à varier les schémas tactiques, ce qui, bien sûr, pouvait surprendre l'adversaire et amener, bien sûr, Hannibal à l'emporter sur cet adversaire. Surtout que, si l'on regarde les différentes batailles que nous allons parcourir, les quatre batailles que nous allons parcourir, eh bien, à chaque fois, il est en infériorité numérique. C'est-à-dire qu'il gagne avec un nombre de soldats inférieur et parfois même très inférieur à ceux de son adversaire, en l'occurrence, les Romains. Quand on sait, en plus, que l'armée romaine, c'est quand même pas la dernière des armées. C'est une armée, on peut dire, qui est extrêmement entraînée. C'est une armée de citoyens, il faut le dire. Mais c'est une armée extrêmement entraînée. Le service militaire, c'est pas celui d'aujourd'hui. Il y a quelques heures à être interrogé sur je ne sais pas quoi. C'est vraiment des exercices que l'on répète régulièrement, tant qu'on n'a pas atteint un certain âge. Et donc, effectivement, vous avez une armée qui sait ce qu'elle doit faire lorsqu'elle est sur le champ de bataille. Donc, vous le voyez, l'image d'Anibal, elle repose sur ces deux éléments. On s'est aussi longtemps posé attention de quelle était la formation de ce personnage. Alors, c'est un sémite, c'est un phénicien. Et c'est un élément qui est important et qui peut expliquer aussi certaines incompréhensions. Cette cruauté qu'on a souvent remarqué fait partie d'un fond culturel phénicien indéniable qui peut se manifester. On sait, par exemple, que les cartaginois sont impitoyables avec les perdants, avec les chefs militaires qui perdent. Un général qui revient vaincu, il est crucifié. Donc, ça calme tout de suite. Ça motive, en tout cas, au moins périr sur le champ de bataille. A minima. Et donc, c'est un aspect qui peut expliquer les confusions. Alors, je rappelle qu'Anibal, son vrai nom, Hannibal, ça veut dire le favori de Baal. Donc, vous voyez, son nom est un théonyme. Et puis, il avait lui-même un dieu fétiche. Mais alors là, c'est quelque chose quand même qui est commun, on va dire, dans l'Antiquité. Son dieu, à lui, c'est Melkarte. Melkarte, c'est ce que les Romains ou les Grecs considéraient comme étant l'équivalent de leur Hercule ou de leur Héraclès. Et je rappelle que le point de départ d'Hannibal, donc l'Espagne, au sud de l'Espagne, il y avait une ville qui s'appelle Gades, Gades et Cadix. Et à Cadix, il y avait un sanctuaire de Melkarte, justement. Alors, vous êtes aux colonnes d'Hercule, justement, là où on passe vers des univers de confins. Et donc, Hercule, vous savez, c'est le dieu secourable, c'est le dieu civilisateur. Et on ne peut pas nier, beaucoup d'historiens le disent, il faut quand même être un peu prudent, que la balade qui va conduire Hannibal du sud de l'Espagne à l'Italie a quelque chose d'herculéen. On a l'impression de suivre les douze travaux d'Hercule. Alors, il a dû certainement jouer là-dessus. Et puis, il a un autre modèle en tête. Et c'est là qu'on passe sur ces autres modèles. C'est les modèles grecs. Alexandre le Grand, évidemment. Alexandre le Grand. Pyrrhos, le roi des pires. Tout cela, il l'a en tête, évidemment. Et donc, ça joue, en effet. À l'époque, il n'y a pas de poster géant, mais on imagine que s'il y en avait eu, il aurait eu un poster d'Alexandre, certainement, dans sa chambre. Il a, de toute façon, eu un mentor. Sosilos de Sparte. Sparte, cité réputé, vous savez, pour ses vertus guerrières. Et donc, c'est quelqu'un qui a, effectivement, une vraie formation à la grecque. Il est très hélénisé. Carthage est une ville assez hélénisée. Sur les timbres d'enforts de l'époque, vous trouvez souvent des lettres grecques. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on trouve partout des bouteilles de Coca-Cola chez nous que nous sommes aux États-Unis. Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est du domaine de l'emprunt culturel et de ce qui reste aussi les fondamentaux culturels, effectivement, du personnage. Quoi qu'il en soit, il est au fait de toutes les pratiques militaires de son temps et, entre autres, des pratiques issues du monde grec. Mais, attention, ne nous méprenons pas, ne disons surtout pas, comme nous le lisons parfois, comme on le lit parfois, qu'il n'y aurait que cela. Pourquoi est-ce qu'il part sur ce périple de 1500 kilomètres pour gagner le champ de bataille de l'Italie ? On le verra parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que, quand la deuxième guerre punique commence, débute, les Romains ont la maîtrise des mers. Donc, vous n'avez aucun moyen aucune possibilité, de toute façon, de faire autrement. Soit vous restez chez vous à attendre les Romains ou, si vous voulez passer à l'offensive, c'était le choix. Alors, ça, c'est un choix d'Annibale. Mais, en ces cas-là, il faut se donner les moyens. Et le seul moyen, c'est d'y aller à pied. Il n'y a pas de doute possible. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui sont importants à ce niveau-là. Alors, après, en effet, les autres aspects qu'il faut retenir, c'est que c'est certainement un chef charismatique qui donne de sa personne. Il combat au milieu de ses troupes. C'est évident. Vous savez qu'il a perdu un oeil. C'est une ophtalmie qu'il a attrapée dans les marais de l'Arnaud lorsque, à l'hiver, à la fin de l'hiver 217, il déboule en Toscane pour continuer son offensive en Italie. Il faut insister aussi sur ce qui caractérise, parce que je ne vais pas trop revenir sur cet aspect-là. Ce serait trop long. C'est pour ça que je vous ai mis dans le petit dossier mince. Vous avez un tableau, vous verrez, avec les types d'unités. Donc, je les signalerai quand je vous parlerai des batailles, mais je ne vais pas avoir le temps de développer chaque type d'unité. D'ailleurs, rassurez-vous, entre les armées cartaginoises et les armées romaines, il n'y a pas tant de différence que cela. Vous trouvez de l'infanterie légère et de l'infanterie lourde, de la cavalerie légère et de la cavalerie lourde. Vous trouvez, effectivement, des troupes de sortes de voltigeurs qu'on appelle, effectivement, les vélites ou les frondeurs, les vélites pour les romains, ou les frondeurs qui lancent des baléars, qui sont des unités qui viennent des baléars pour les cartaginois. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que, bien sûr, les deux armées n'ont pas le même profil. L'armée romaine est une armée citoyenne et qu'une armée citoyenne. Elle comporte pour deux tiers des Romains, citoyens romains, et pour un tiers, ce qu'on appelle des alliés, c'est-à-dire des peuples, des cités qui sont en Italie et qui ont signé des traités avec Rome au moment où Rome les a soumis. N'oubliez pas que l'Italie, c'est une fédération. Ce n'est pas quelque chose qui est une cité qui dirigerait un empire. Je vous ai mis une carte qui, je trouve, est très intéressante. C'est la carte de la page 6. Comme ça, ça sera réglé, ça aussi. C'est une carte de l'Italie telle qu'elle se présente, vous voyez, nous dit-on, ici, à la veille et au lendemain de la Deuxième Guerre punique. Vous noterez que la légende fait apparaître plusieurs types, justement, de légendes. Pourquoi ? Parce que ça révèle, vous verrez la légende, alors moi, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, évidemment, mais ça serait trop long, mais vous voyez que ce sont, en fait, des statuts juridiques différents. Il y a effectivement les territoires qui sont romains, les territoires qui sont latins. C'est un droit qui n'est pas loin du droit romain, mais pas tout à fait. Et il y a les pérégrins. Et les pérégrins, on les appelle les alliés. C'est-à-dire qu'ils ont des traités, des faux et douces. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pour ça qu'on les appelle des fédérés. Et donc, ils doivent fournir de l'argent et des hommes pour, je dirais, compléter les armées romaines. Mais ce sont tous des citoyens. Il n'y a pas de mercenaires ou quasiment pas de mercenaires dans l'armée romaine. C'est une de ces forces. C'est-à-dire que ces soldats-là, ils se battent. C'est l'impôt du sang. Ils se battent en tant que citoyens. Ils ne tendent pas une récompense particulière, sauf celle, évidemment, de se faire un petit peu de butin s'ils remportent la victoire, mais ça, c'est normal. Donc, ça, c'est important. Ce n'est pas du tout le cas de l'armée d'Anibal. L'armée cartaginoise existe, mais elle est très limitée. Carthage est une grande ville. C'est une ville qui est probablement autant peuplée que Rome à cette époque-là. Alors, la population est difficile à établir, mais à cette époque, bon en mal en, on doit flirter avec les 100 000 habitants, peut-être, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup, peut-être un petit peu moins, mais pas loin de 100 000 habitants, probablement. Et le problème, c'est la différence. C'est que, justement, en dehors de Carthage, il n'y a plus de citoyens cartaginois, alors que les citoyens romains, il y en a en dehors de Rome. Donc, vous avez une assise citoyenne qui est beaucoup plus importante. Donc, les cartaginois sont obligés d'utiliser, Anibal est obligé d'utiliser les troupes Iber, Balear, Libyenne, c'est la Libye actuelle, Numide, c'est plutôt le Maghreb, pour prendre les principaux armes. Et, on va le voir, quand il va évidemment arriver en Italie, ça faisait partie de ce à quoi il avait pensé. Là, c'est assez génial. Il s'est dit, mais, justement, je dévoile un petit peu, il y a peut-être un truc à jouer. C'est-à-dire que, cette Italie, qui semble effectivement romaine, elle ne l'est pas tout à fait. L'Italie, proprement dit, elle l'est. Mais je rappelle que le nord de l'Italie, ce n'est pas l'Italie à l'époque. Ça s'appelle la Gaule Cisalpine. Et elle est en cours de conquête. Elle n'est pas encore conquise tout à fait. Donc, là, il y a quelque chose, peut-être, le ciment est encore frais, on peut peut-être démolir l'édifice romain de ce côté-là. Et que dire ? Que dire des autres ? Eh oui, les peuples qui ont été vaincus par Rome, ça faisait un peu plus longtemps, c'est vrai. Mais ça ne faisait pas si longtemps que ça. C'est moins d'un siècle pour certains d'entre eux. Les étrusques, les sabdites, les grecs. Peut-être, il y a-t-il là du débauchage éventuel ? Évidemment. Il y a pensé, certainement. Sans être sûr, il faut le dire, c'est un coup de dé, on peut le dire, sans être sûr que ça se passe comme ça. Mais il y a sérieusement pensé, on le voit bien, puisque quand il arrive en Italie, il tient des discours pour inviter les populations non-romaines à le rejoindre. Donc ça veut bien dire que ça fait bien partie effectivement de choses auxquelles il a dû réfléchir préalablement. Donc ça veut dire que vous voyez, vont se rajouter des contingents également étrangers à son armée. Mais vous avez compris que pour ça, il faut le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent, justement. Ça veut donc dire que la guerre est plus coûteuse pour Carthage que pour Rome. Alors si territorialement, Carthage, c'est pas rien, c'est un petit bout de Tunisie et c'est surtout, on le verra, l'Espagne, une partie de l'Espagne. Cela dit, cela dit, au bout d'un moment, si la guerre dure trop longtemps, ça va finir peut-être par poser problème. Donc vous noterez que là aussi, il y a un impératif chez Hannibal. Le blitzkrieg, c'est pas uniquement histoire de courir le plus vite possible pour arriver en Italie avant les autres. Bien sûr, c'est de surprendre les Romains, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais c'est surtout, qu'il faut gagner très vite. Il faut gagner très vite. Plus la guerre va durer, plus les paramètres qui étaient à l'avantage au départ, vous l'avez compris, d'Hannibal, vont se retourner contre lui. Et vous savez, vous connaissez la fin de l'histoire, ils vont se retourner contre lui car la guerre ne s'est pas terminée en 216, elle s'est terminée en 201. Et là, c'est trop, effectivement. Donc vous le voyez, il faut surtout retenir de cela que le talent d'Hannibal, c'est quoi ? Dans cette armée un peu disparate, c'est qu'en fait, cette armée, elle est certes disparate, mais justement, c'est ce qui fait sa richesse aussi. C'est qu'Hannibal, c'est quelqu'un qui sait adapter les soldats dont il dispose, avec les armements dont il dispose, avec la culture de combat qu'ils ont dans son dispositif. C'est donc beaucoup plus de fluidité, de flexibilité, on pourrait dire. Et ça, c'est un élément qui est important pour comprendre les succès aussi, évidemment, d'Hannibal. pour le reste, il faut reconnaître qu'Hannibal aussi, alors, est-il un stratège ou pas ? That is the question. Un historien comme Dexter Hoyos, qui est un des grands spécialistes d'Hannibal, avait posé la question, justement, what kind of genius ? Quel genre de génie a Hannibal ? Est-ce que... tacticien, là, il n'y a pas photo. Stratège, alors, est-il une stratégie ? Vous avez compris que oui, un peu quand même. Parce que déjà, tout ce que je vous ai dit, ça montre qu'il a pensé, quand même, avec deux coups d'avance, son affaire. Maintenant, là où on pourrait considérer qu'il y a une limite, c'est le projet. Le projet, il est simple, on l'a compris. Le projet, c'est de réduire Rome à la situation où elle était, dans laquelle elle était, avant, et même bien avant, la Première Guerre Punique. C'est de renverser la vapeur. La Première Guerre Punique a donné à Rome l'avantage, en Méditerranée occidentale. Il s'agit de revenir dans l'autre sens. Ça veut dire qu'évidemment, pour Hannibal, ça voudrait dire récupérer une influence sur la Sicile, sur la Sardaigne, sur la Corse, où se trouvaient avant des positions cartaginoises. Et c'est éventuellement créer des liens avec des peuples italiques qui, je dirais, confineront les Romains dans la partie centrale de l'Italie. Par contre, il n'a jamais été question, soyons très clairs, on le voit très bien, il n'a jamais été question, on le voit bien dans les discours que l'on prête à Hannibal, de détruire Rome, d'anéantir Rome. Il n'y a pas d'alendaeste Roma, comme il y aura du Carthago, mais il y a bien la volonté de revenir effectivement à une situation antérieure. Maintenant, il n'y a jamais eu de projet, de conquête par les cartaginoises de l'Italie, ils n'en ont pas les moyens, car j'arrive au dernier point qui est important évidemment, la comparaison là est vraiment terrible, c'est bien sûr le rapport de force. Je ne parle pas du rapport de force économique, on pourrait discuter, il y a des ressources en Espagne, donc il y en a aussi en Italie, on va dire que chacun des deux protagonistes a une logistique quand même qui est assez bien alimentée par ailleurs, en tout cas au départ. Je parle surtout du rapport démographique, c'est ça qui est important, le rapport démographique. Alors là, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. En effet, Rome, Polyb nous le dit, nous dit, voilà, Rome, c'est simple, quand ils devaient mobiliser tous leurs citoyens, je lui ai dit, tous leurs citoyens, et tous les fédérés mobilisables, sachant qu'ils ne le font jamais, parce que ça serait trop... Il n'y en a pas besoin, ça serait démesuré et ça serait trop coûteux sur le coup et inutile. On atteindrait 500 000 hommes. Les Romains sont capables de mettre au point et en place une armée qui est du niveau de la grande armée napoléonienne. Alors bien sûr, ce n'est pas la tradition. Dans la tradition, quand il y a une guerre, on lève 4 légions. Alors 4 légions, si vous ajoutez les octilières, ça veut dire que vous allez à 40 000 hommes. Parce que déjà, une belle armée, mine de rien, 40 000 hommes. C'est la dose. Il est utile de vous dire que les guerres puniques vont un peu bousculer ce plafond de verre. On va rapidement passer à 6 légions parce qu'évidemment, la tournure que prend le conflit va obliger les Romains à augmenter, effectivement, le nombre de légions. On atteindra jusqu'à 15 légions à la fin du conflit. Donc là, il y a une montée en puissance. C'est pour ça que cette guerre, elle est importante aussi. Parce que pour les Romains, c'est un révélateur. Parce que là, ils affrontent en effet quelqu'un qui nous retrempe. Évidemment, un très bon chef de guerre, on l'a compris, mais qui aussi a des moyens. Il faut le dire. L'armée cartaginoise, maximum, c'est 100 000 hommes. Mais il n'est pas parti avec les 100 000. D'abord, ça aurait été compliqué et puis il faut qu'il en laisse. C'est bien gentil de quitter Carthage et l'Espagne, mais il est obligé de laisser des troupes. Donc ça veut dire qu'ils n'arriveront effectivement que beaucoup moins de soldats. Donc c'est pourquoi il sera dans une infériorité numérique. Mais vous voyez, c'est important parce que ça permet de comprendre comment plus tard, les Romains vont finalement très rapidement s'emparer de la Méditerranée orientale. On est frappé par le fait qu'au siècle suivant, l'impérisme romain se répand comme une traînée de poudre et il conquiert tout et toutes les armées semblent succomber. Mais il faut dire que là, ils ont fait un tel effort qu'ils repartent vraiment dopés et en effet, les armées et les listiques ne font pas le poids. Elles sont toutes écrasées les unes les autres, sans parler d'aspect tactique ou autre, mais voilà. Alors en termes donc, effectivement, vous le voyez, de rapports de force, c'est l'aspect, je pense, démographique qui quelque part plombait d'entrée de jeu, je pense, la tentative d'Anibal. En fait, on peut se demander si Hannibal avait même une chance de gagner. C'est un très, très brillant chef militaire. Pauli l'avait très, très bien vu. Mais un très bon chef militaire sans soldats, ça ne sert pas à grand chose. Et j'ajouterai un dernier point qui est important. Nous ne nous méprenons pas sur qui est Hannibal dans l'instant. Hannibal, ce n'est pas, effectivement, un roi. Ce n'est pas un monarque. Ce n'est pas quelqu'un qui agit totalement en freelance. Alors bien sûr, bien sûr, il bénéficie d'une énorme popularité auprès de ses hommes. Bien sûr, il a forcément un appui. Et il a l'appui du Sénat de Carthage. C'est le nom que les Romains donnent à cette assemblée. Bon, ce n'est probablement pas son vrai nom, mais bon, c'est le nom qu'il leur donne. Et effectivement, les sénateurs de Carthage soutiennent, on va dire, l'opération d'Hannibal. C'est-à-dire que cette guerre, ce n'est pas la guerre d'Hannibal. Hannibal est très motivé pour la faire, évidemment. Il est même the right man at the right place, j'ai envie de dire. Évidemment, de par son passé, de par ses parents, de par sa parenté. son père a été un adversaire de Rome pendant la Première Guerre punique. C'est son père, son beau-frère, Asdrubal-le-Beau, et lui-même, qui sont à l'origine de la constitution, on va le voir, de ce territoire hispanique qui va servir de base arrière à la campagne d'Hannibal. Mais, mais, pour le reste, ils obéissent, ils sont aux ordres de Carthage, de cette cité. C'est à Carthage qu'Hannibal s'adresse quand il a besoin de renforts en Italie. Renforts qui, justement, n'arrivent pas ou n'arrivent peu. Et alors, vous savez, comme on a expliqué ça, on a assez dit, mais oui, c'est normal d'y avoir une faction, ce qui est certainement vrai, une faction plutôt belliciste et une moins belliciste. C'est sûr. Il y avait certainement des factions, comme à Rome, d'ailleurs. Il y a des factions du même genre. Les gens qui disent, bon, on va peut-être, ouais, il faut pouvoir temporiser peut-être un peu. Voilà. Il y a ça. Mais soyons très clairs, quand la guerre commence, la faction, je dirais, qui veut une revanche sur Rome, parce que c'est à tort qu'on appelle Hannibal Barca. Barca, c'est la foudre. Donc, c'est un surnom, en fait. C'est Hannibal qui fout droit. Hannibal la foudre. Eh bien, le parti Barcide, effectivement, a, je dirais, une position forte au sein du Sénat de Carthage. Alors, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il ne lui donne pas de soldats plus tard ou pas assez ? Mais ce n'est pas parce qu'il y a un retournement. Certains pensent, mais c'est parce qu'il y a eu un retournement de majorité. Voilà. Et les Insoumis ont dit non, pas question. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça du tout. On n'est pas dans un jeu parlementaire. Non, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de soldats. Pas de sous, pas de soldats. Et que Carthage ne peut pas non plus envoyer tous ses hommes. Parce que, imaginons, surtout qu'Hannibal n'arrive toujours pas à s'emparer de Rome, qu'il stagne, mais les Carthage disent, mais ça veut dire que les Romains, à n'importe quel moment, s'ils ont un peu d'audace, ils peuvent avoir l'idée de nous attaquer directement en Afrique. Ce qu'ils voulaient faire d'ailleurs au départ, mais qu'ils n'ont pas fait, parce que Hannibal les a court-circuités. Vous voyez ? Donc, il faut bien comprendre cette dimension-là pour ce qui va suivre. Et donc, ce qui va suivre, justement, je vous le propose tout de suite, c'est le serment d'Hannibal. L'introduction. Alors, le serment d'Hannibal, c'est une image humoristique, vous l'aurez compris, non pas un document d'époque. Vous avez donc le petit Hannibal avec sa petite épée. Derrière, c'est Papa Amilcar, que vous apercevez. Pour ceux qui sont... L'arbre généalogique n'est pas très difficile à saisir. Page 4, je vous ai mis un arbre généalogique de la famille des Barsides, mais qu'on appelle à tort, je le répète, la famille des Barsides. C'est en fait un nom, ça vient d'un ouvrage anglais du milieu du 19e siècle qui s'appelle Comic History. Effectivement, je confirme. Alors, par contre, ce que vous voyez là, c'est un épisode qui est rapporté par les sources, évidemment. Nous sommes en 237 avant Jésus-Christ. On va dire qu'en effet, à ce moment-là, justement, Amilcar s'apprête à gagner l'Espagne. Et avant de gagner l'Espagne, il est donc encore à Carthage, il fait prêter serment, dit-on, à son fils de haine éternelle aux Romains. Bon, ça sent un petit peu quand même l'histoire scénarisée. Évidemment, à posteriori, il était facile d'expliquer qu'Hannibal avait une haine viscérale. Non, mais il n'y a pas besoin de lui faire prêter un serment. Ça se voit qu'il n'aime pas les Romains dans l'ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de signes extérieurs qui le montrent. Donc, ce n'est pas la peine. Il combat pour vaincre Rome. Là-dessus, il n'y a aucun doute et tous les moyens sont bons pour vaincre Rome. Donc, voilà. Alors, maintenant, il y a peut-être un fond quand même qu'on peut sauver dans cette affaire-là. D'abord, il faut expliquer c'est quoi justement cette affaire. Rappelons en effet que la première guerre punique qui s'est terminée en 241 avant Jésus-Christ s'est terminée. Je compare souvent cela avec mes étudiants avec la première guerre mondiale. Vous savez, quand en 1918, le 11 novembre, l'armistice est signé, les Allemands sont toujours chez nous. Eh oui. Donc, vu d'Allemagne, on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu vraiment de défaite. Donc, c'est le fameux coup de poignard dans le dos qu'on reprochera à ceux qui ont, vous le savez, signé cette armistice dont certains d'ailleurs seront assassinés par les formations d'extrême droite. C'est sur ce point qu'un certain Adolf Hitler fera son beurre. Il y a eu aussi, vous le savez, un traité terrible, l'article 231. L'Allemagne est responsable, elle doit payer. C'est exactement ce qui s'est passé là aussi. D'autant plus que lorsque Catullus, le vainqueur des îles Égades, s'accorde avec Amilcar, il s'était montré assez généreux. Mais le problème, c'est que Catullus, c'est un général. Il est consul, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est le Sénat qui avoue au chapitre. Quand il rentre à Rome, les sénateurs sont bien énervés contre les cartaginois. Il faut dire qu'ils s'en gardent depuis longtemps, ça commence à bien faire. Et donc, ils décident de faire payer plein pot à Carthage. Et donc, les conditions sont durcies à ce moment-là. C'est ainsi donc, évidemment, vous le savez, les cartaginois sont chassés de Sicile. Ils n'ont plus le droit de recruter de mercenaires, ce qui est gênant pour eux en Italie, qui était un bon marché de mercenaires, les peuples italiques qui avaient une tradition de combattants. Donc, c'était vraiment très bien. Et surtout, ils doivent payer une somme faramineuse. Effectivement, la Carthage est endettée pour des années et des années. Donc, c'est l'humiliation, c'est le recul géopolitique. Tout est mauvais. Et c'est là qu'intervient la révolte des mercenaires, la guerre qu'on appelait la guerre inexpiable. Oui, une histoire de paye, évidemment, comme ils n'ont plus d'argent. Les mercenaires ne sont pas payés et donc, ça tourne mal. et donc, les chefs des mercenaires, Mato, Spendio, pour ne citer que les plus connus, se révoltent. C'est une guerre civile, pratiquement, qui se déroule sur le sol africain, qui dure de 241 à 238, quand même. Ça a été très lourd. Où Carthage est assiégé. Alors, cet épisode est devenu, a été immortalisé, vous le savez, grâce à Gustave Faubert. C'était à Megaraf au bourg de Carthage, roman publié en 1862. Bon. C'est terrible, parce que, profitant de cette situation, les Romains mettent la main sur la Sardaigne et sur la Corse, ce qui n'était pas, au départ, prévu. Ils arguent du fait qu'ils avaient été appelés par les Sardes. Notez que même Poutine n'a pas eu cette délicatesse. Et donc, en effet, prétexte, et retraité, donc, en 238, où on durcit, ils doivent encore payer encore une somme d'argent un peu moins lourde, effectivement, et ils perdent ces deux îles. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Carthage se retrouve rejeté sur les côtes tunisiennes. Et je le répète, derrière, il y a un petit arrière-pays, mais c'est de la rigolade. C'est péniblement trois cantons, à la différence de Rome qui, voilà, domine l'Italie. Donc là, le déséquilibre est total. C'est une régression magistrale. Et j'ai oublié, oui, la flotte aussi, qui ne peut plus circuler dans la mer tignienne. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, et d'ailleurs, les cartégiens ne retrouveront plus la maîtrise des mers. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de bateaux. Ils ont, bien sûr, des bateaux. Mais, évidemment, un détail que je me permets de signaler, parce que j'en reparlerai plus après, parce qu'on n'a pas de bataille navale dans l'histoire que je vais vous raconter et pour cause, mais il y a eu quand même quelques affrontements sur mer, il faut le savoir, qui ont généralement mal tourné pour Carthage parce qu'ils ne faisaient pas le poids. Mais c'est surtout parce que, et c'est intéressant parce qu'on le voit dans les textes, en fait, quand les Carthaginois attaquent avec des navires, ils mettent en avant plutôt les tactiques d'épronage. Pourquoi ? Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de soldats sur leur bateau. Pas assez de soldats ? Ben oui, il y a deux façons d'attaquer. L'épronage ou l'assaut, l'abordage, d'accord ? Mais pour aborder, ce n'est pas les marins. Ils ont d'excellents marins, mais les marins, ils ne sont pas entraînés pour manier le glaive ou la lance. Donc, ça veut dire qu'en fait, les Carthaginois sont condamnés à l'épronage car ils ne peuvent pas se permettre une bataille navale avec des abordages. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas et qui explique, bien sûr, entre autres, pourquoi Hannibal n'envisage même pas d'arriver par la mer. Il sait très bien que c'est un risque énorme, bien sûr, de procéder de cette manière-là. Donc, vous l'avez compris, tout cela a cumulé. On va dire, effectivement, que les Carthaginois sont très énervés, vexés et, évidemment, on comprend qu'il y ait eu un sentiment de revanche, qu'on ait cherché, effectivement, à se refaire d'une manière ou d'une autre. Donc, le serment d'Hannibal, qu'il ait eu lieu ou pas, on s'en fiche d'ailleurs à la limite, c'est une anecdote. Il m'intéresse uniquement pour autre chose, c'est que, par contre, il illustre quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien, à Carthage, dans une partie de la population qui, semble-t-il, est devenue majoritaire ou est majoritaire, la volonté d'en découdre à nouveau avec Rome. Donc, soyons très clairs, la Deuxième Guerre punique, on le verra, c'est bien sûr une guerre qui est déclenchée par une volonté des Carthaginois de faire montre d'un retour d'impérialisme. Mais, bien sûr, nous verrons qu'en face, on a affaire aussi à une puissance, Rome, qui, elle aussi, a débilité l'impérialisme. Simplement, les Carthaginois, pour eux, c'est vital. Pour les Romains, c'est moins important. C'est ce qui explique, vous verrez, qu'il y a eu peut-être justement ce moment de surprise. On sent une certaine désinvolture quand le conflit s'engage. Les Romains se disent « Oui, bon, allez, ils ne vont peut-être pas faire la guerre. » Je rappelle d'autres choses aussi, d'ailleurs. Bon, là, là, ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Et là, ils ont perdu déjà, je dirais, une étape importante pour pouvoir contrer à temps l'initiative qui va être cette fameuse ou ce fameux blitzkrieg annibalien. Je vous ai mis cette carte pour vous montrer comment les Carthaginois vont, en effet, tenter de remonter un peu la pente dans votre dossier, à la page 5, vous avez une carte de l'Espagne qui vous montre les territoires qui vont être conquis par les Carthaginois. Alors, quand je dis par les Carthaginois, c'est bien le mot, mais soyons honnêtes, ceux qui sont à la tâche, c'est cette famille dont j'ai parlé, c'est-à-dire donc papa Abilcar, son gendre Asdrubal-Lebo et donc le beau-frère qui est donc le beau-frère d'Anibal et donc Anibal qui est le fils d'Amilcar. Les dates sont très simples, donc pour ce qui concerne Amilcar, c'est 237, 229, pour Asdrubal, c'est 229, 221 et pour donc Anibal, c'est à partir de 221 avant Jésus-Christ. Notez qu'on a l'impression de presque quelque chose d'héréditaire, c'est ça qui a trompé, vous voyez, les historiens antiques qui ont cru voir presque des sortes de rois ou de dynastes. Non, non, simplement, c'est une famille qui a le métier de la guerre dans la peau et comme ils ont des résultats, il n'y a absolument pas de raison, si vous voulez, de les écarter. Ils gagnent. Vous voyez, les territoires, ceux qui sont en petits pointillés, regardez, sont ceux qui ont été conquis, les derniers, conquis par Anibal entre 221 et 219. Regardez, c'est assez impressionnant. Donc on voit quelqu'un qui s'inscrit bien dans le prolongement. C'est également à Asdrubal, donc le beau frère, que l'on doit la création de cette ville importante qui est Cartagène. Cartagène, c'est en fait la nouvelle nouvelle ville. Ça veut dire ce que vous savez, Carthage, c'est Carthadaste, ça veut dire nouvelle ville et donc Carthagène, c'est nouvelle nouvelle ville. Donc ce nom est intéressant. Ça veut dire, ouais, Carthage se réimplante en Espagne, on est dans une nouvelle Carthage, comme aux Etats-Unis, il y aura des Nouvelles Orléans, des New York, et tout ce que vous voulez et c'est le début d'une nouvelle aventure en Espagne. Pourquoi cela ? Plusieurs choses. Premièrement, ça vous permet d'avoir des ressources agricoles. C'est en Andalousie, comme vous l'avez constaté. Au niveau ressources agricoles, c'est très bien en Andalousie. Bien ensoleillé, le vin, l'huile, le blé, tout va bien. L'Espagne, c'est un des Eldorados miniers de la Méditerranée. Rappelons-le quand même. C'est l'ancien royaume de Tartessos des Anciens et donc il est réputé pour ses mines. Ce n'est pas un hasard si les Phéniciens étaient venus dans ce secteur, dans cette région-là, dès le début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Donc là aussi, c'est très intéressant. C'est aussi des ressources humaines. Eh oui, c'est des ressources humaines. Là, effectivement, les Barcy, ils font un peu des RH puisqu'il s'agit effectivement à la fois de rassembler des ressources logistiques pour mener la guerre, éventuellement, mais aussi humaines. Donc on l'a vu, les Libyens, les Numides, mais n'oubliez pas que les Libyens, les Numides, je vous l'ai dit, ce sont des zones qui sont peu peuplées. Les Iber, en plus, ça fait du monde en plus. Donc voilà comment, effectivement, on arrive, vous voyez, avec cette politique à, on va dire, un rééquilibrage relatif. J'ai bien dit relatif parce que pendant, il faut le dire, il ne faut jamais l'oublier, pendant que Carthage est en train de remonter la pente, et elle remonte la pente, c'est sûr, elle se dote à nouveau d'un territoire qui lui permet de compenser pour une bonne part les pertes qu'elle avait subies après la Première Guerre Punique. Oui, mais les Romains, ils ne restent pas les bras ballants. Les Romains, outre ce qu'ils ont récupéré, alors vous noterez qu'il y a une petite tâche verte, c'est normal, c'est Hieron, le roi Hieron de Syracuse, qui avait la bonne idée au début de la Première Guerre Punique, de se ranger du côté des Romains, ce qui lui a sauvé la mise, et donc les Romains lui ont dit tiens, on te garde ton petit royaume au frais, donc il est au vert, c'est le cas de le dire ici, et donc voilà, pour lui tout va bien, il est encore de ce monde, quand la Deuxième Guerre, il est âgé, mais il est toujours vivant, effectivement, à ce moment-là, donc toujours fidèle à Rome. Donc où est-ce que ça bouge ? Ça bouge vers le nord, vous voyez que la tâche rose de la carte monte vers, où c'est marqué Vénétie, c'est-à-dire qu'effectivement, les Romains sont en train de conquérir la Gaule Cisalpine. Alors là, il y a une raison, c'est qu'effectivement, les Romains ont eu, vous savez, maille à partir à plusieurs reprises avec les peuples du nord, les Ligures, que vous voyez indiqués aussi, les Celtes, il y a plein de tribus celtes, les Insubres, les Boyens, les Sénons, etc., et donc tous ces gens ont parfois causé des soucis aux Romains. Je citerai comme seul exemple le sac de Rome, 390 avant Jésus-Christ, les fameuses voies du Capitole, voilà, donc ça avait gardé un très mauvais souvenir mais il y a eu des retours ensuite de Gaulois à plusieurs reprises. Donc il s'agissait effectivement de stopper tout ça et donc entre 228 et 222 avant Jésus-Christ, les Romains mettent le paquet et lancent une belle opération militaire qui leur permet d'installer des villes sur la marche. Il y en a une qui est indiquée, c'est Piacenza, Plaisance, et un peu au nord, vous avez Crémone, vous êtes juste ici à la jonction de la Trébie et du Pau, donc un carrefour important qui en fait verrouille les accès au col de la chaîne de la Pénin et donc ainsi qui empêche les Gaulois comme ils le faisaient avant de basculer de l'autre côté. Donc c'est une sorte de marche qui est créée, bien sûr, pour empêcher les Gaulois de pénétrer en Italie. Donc ça a plutôt bien marché, grande bataille connue, c'est la bataille de Clastidium en 222 avant Jésus, où le chef des insubres, Viridomar, est tué de la même haine du consul romain, Claudius Marcellus. Mais il n'y a pas que cela, car en 229, 28 et en 219, ça bouge aussi du côté de l'Adriatique. Or là, c'est dû aux Illyriens, c'est marqué Illyrie, c'est dû aux Illyriens. Alors les Illyriens, peuple un peu agité aussi et dont une des grandes activités sportives est la piraterie. Et ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, les Romains, ils sont maîtres de l'Italie, en disant, les Romains, ils n'ont pas le pied marin. Peut-être, ce n'est pas le problème. Ils sont sur un territoire où il y avait des peuples qui fonctionnaient en osmose avec la mer et donc désormais, ils ont besoin, bien sûr, de la mer pour pouvoir établir des communications dans l'espace méditerranéen. Donc pas question, plus question, évidemment, de laisser la mer, je dirais, perturbée par les pirates. Les Grecs sont dans la même recherche. Or, il y a un contexte. Il se trouve qu'en 232, le royaume des Pires disparaît. Alors, il disparaît en tant que royaume, pas en tant qu'État, mais il s'affaiblit. La dernière reine d'Eidami disparaît, descendante de Piros, et donc, il y a un vide politique. Il y a un vide politique qui pourrait être pris par la Macédoine, mais justement, les Romains, parce qu'ils ne veulent pas voir les Macédoniens mettre les pieds de ce côté-là, et à l'appel des cités grecques et des peuples grecs du coin, vont intervenir. Et donc, c'est là qu'ils font la guerre. Il y a deux guerres illériennes, 229-228 et 219. Je ne détaille pas, c'est une victoire pour les Romains. Donc, les Romains sont désormais maîtres de l'Adriatique. En tout cas, ils maîtrisent cet espace. Il n'y a pas de conquête, précisément, mais sachez que désormais, l'autre rive de l'Adriatique est, je dirais, sous surveillance romaine. Et donc, on ne peut plus faire n'importe quoi dans cet espace-là. Donc, vous voyez, les Romains ne sont pas restés les bras ballants. Et puis, n'oublions pas que les Romains ont une alliée de poids. Et ça, c'est important de bien maîtriser ça. Parce que dans les éléments qui déclenchent la guerre, si vous n'avez pas ça en tête, on ne comprend pas forcément. On n'a pas la preuve parce qu'aucun texte ne le dit précisément, mais Marseille, Marseille. Marseille, eh bien, c'est une cité grecque, vous le savez, qui est très proche de Rome. On sait que déjà, depuis pas mal de temps, il y a une sorte de modus vivendi, tant plus que Marseille ouvre, vous savez, toutes les routes commerciales vers la Gaule. Donc, il y a un deal, les Marseillais s'appuyant un peu sur les Romains. Il n'y a pas d'histoire militaire commune avant. Mais par contre, par contre, évidemment, vous avez compris que s'il y a bien des gens qui peuvent être agacés par le retour de flammes de Carthage en Espagne et dans les Baléars, c'est bien, effectivement, Marseille. D'autant plus qu'il y a des cités grecques, elles n'apparaissent pas ici, en Catalogne, en Pourriès, pour ceux qui connaissent peut-être la Catalogne, très belle cité grecque. située sur la côte. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des enjeux aussi. Et on pense, on peut penser, on peut penser, j'ai bien dit, que Marseille a pu jouer un rôle incitatif pour pousser les Romains à intervenir contre Carthage. Ils ont été probablement des gens qui ont été un peu des lanceurs d'alerte, si je puis dire, pour les Romains qui, de toute évidence, n'étaient pas forcément au départ trop au taquet sur ces affaires. Alors, pas trop au taquet à condition d'être bien précis là-dessus, car on va voir, en fait, que si. Et ceci, c'est ce que vous apercevez sur la carte. Alors, vous voyez, cette carte vous présente en effet l'Ebre. Vous voyez l'Ebre. Donc, l'Ebre, c'est donc un cours d'eau espagnol qui se jette dans la Méditerranée. Eh bien, justement, les Romains ont quand même vu le manège. Ils font la guerre de temps en temps, mais c'est vrai que les cartaginois en profitent. Ils disent, pendant que les Romains sont occupés, on peut faire ce qu'on veut. Non, là, ça s'est vu quand même. Ça s'est vu quand même. On voit que les cartaginois prennent de l'emploi et les Marseillais doivent jouer le rôle, vous voyez, à ce moment-là. Et à un moment donné, les Romains disent stop, on est en 226 ou 225. Et ils font, ils obligent les cartaginois à s'asseoir autour d'une table. Et là, on signe ce qu'on appelle le traité de l'Ebre. Traité de l'Ebre, eh bien, c'est quoi ? C'est dire, oulala, attention, là, je vous vois venir, on va se mettre d'accord, on va faire une ligne de partage. Interdit pour vous de dépasser l'Ebre. Vous voyez, on crée donc bien deux zones pour empêcher ce qui risquait de se produire, c'est-à-dire que les cartaginois revenaient en puissance par le nord de la Méditerranée occidentale, ce qui, d'abord, aurait fait qu'on revenait à la case départ, pratiquement. Donc là, il y a un coup d'arrêt qui, d'ailleurs, a dû énerver, je ne vous cacherai pas, les cartaginois qui se disent, mince, on est repérés, c'est très agaçant, mais ça a dû bien énerver, effectivement, les cartaginois. On sait qu'Asdrubal, qui est le patron à l'époque, était peut-être plus pacifiste qu'Anibal, mais il faut se méfier parce que, là encore, vous voyez bien, la littérature ancienne a tendance à faire d'Anibal quelqu'un qui va forcément partir tout de suite en vrille pour la guerre. C'est peut-être plus partagé que cela. En tout cas, peu importe, on avait donc cette situation-là. Alors, je vais terminer en vous montrant, j'aurais dû les mettre avant, en fait, mais je vous ai mis quelques portraits d'Anibal. Il y en a un supplémentaire que vous pouvez vous rendre dans votre dossier qui est à la page 4, qui n'était pas, en fait, un vrai portrait d'Anibal. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors, en fait, je vais vous dire franchement, on ne sait pas du tout à quoi ressemblait Anibal. Alors, d'abord, petit a, on n'est pas à l'époque des photomatons. Donc, de toute façon, déjà, pour avoir un portrait, bonne chance. Donc, ça, c'est le plus connu. Vous savez, celui que vous voyez dans les livres, vous l'avez peut-être reconnu. C'est le portrait qu'on voyait dans les livres d'histoire de jadis. Bon, on parlait encore un peu de Carthage. Et c'est le portrait qui se trouve au musée de Capodimont et à Naples, qui a été retrouvé pas loin de Capou. Mais alors là, c'est n'importe quoi. Il a été découvert au 17e siècle. Et à l'époque, évidemment, vous trouvez un portrait d'Anibal à Capou, d'Élise de Capou, portrait... Alors là, je dis, on se calme. Voilà. Un autre, ça, c'est le portrait du Prado à Madrid. Bon, mais on sent qu'ils sont beaucoup inspirés de l'autre pour se dire que ça doit être Hannibal. C'est un portrait d'époque romaine du 2e siècle, mais bon, qui serait peut-être le portrait d'Anibal. Mais était-il vraiment moustaché et barbu ? That is the question. Notez que Victor Mathur est un berbe, lui. Bon, pas sûr. Là, là, oui, lui aussi a eu droit. Notez que ce n'est pas le même. Eh oui, un autre candidat, mais il semblerait que non, il a été retrouvé à Volubilis, Maroc. Mais là, c'est très improbable aussi. C'est plutôt un portrait de Jubadeux, qui est un roi allié de Rome au début du 1er siècle. Bon, il n'y a probablement pas grand-chose à voir. Mais en fait, tous ces portraits sont des portraits hélénistiques type. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas des vrais portraits, bien évidemment. Donc, je reviens à celui que vous avez dans votre dossier, les fameuses pièces de monnaie. Alors, le problème de la pièce de monnaie, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, il y a une massue sur le dos. Donc, à mon avis, c'est plutôt Hercule, Héraclès, Melkarte, donc le Melkarte. Alors maintenant que, évidemment, pourquoi pas Hannibal a tout à fait pu se représenter sous les traits ou avec des attributs herculéens, mais allez savoir, allez savoir. Donc, je crains que si on avait la possibilité et l'opportunité de rencontrer Hannibal, ça ne va pas être facile, on aura, je crois, peut-être une très, très, très grosse surprise. Donc, laissons tomber, si vous voulez bien, le délit de Faciès et entrons dans le vif de l'affaire, bien sûr, l'affaire de Sagonte. Alors, l'affaire de Sagonte, effectivement, je vais vous dire de quoi il retourne. En fait, ce que vous voyez là, cette carte, d'ailleurs, est plus exacte que celle que vous avez vue tout à l'heure et elle ressemble, si vous regardez bien, à celle que vous avez dans votre dossier. Donc, elle présente en effet les trois époques, finalement, de l'expansion cartaginoise, celle d'Amilcar, littoral, celle d'Astrubal, en profondeur, avec, vous voyez, soumission de différents peuples dont vous avez les noms. Je n'interviens pas plus longtemps là-dessus. Et enfin, l'étape d'Anibal, la dernière, avec les Vasséens, les Carpetans et les Olcades. Et donc, c'est là que Hannibal, qui a conquis ces peuples-là entre 221 et 219, va décider d'aller plus loin. En effet, au mois de, je ne dis pas de bêtises, juin, je crois que c'est juin, août, au mois d'août, au mois d'août 219, il met le siège devant Sagonte. Tout le monde voit Sagonte, j'imagine. Bon, voilà. Je vous montre Sagonte. Bon, ça a bien changé depuis Hannibal, je ne le cacherai pas. Donc là, vous êtes sur l'Acropole. Je précise, toutes les photos que vous voyez, à part les quelques très rares, sont prises sur Internet, parce qu'en diapositive, j'avais très peu de choses, évidemment, et pour cause. J'avais pris une photo du champ de bataille de Cannes, mais bon, je n'avais pas amené un projeteur diapo pour une diapositive. Et donc, c'est pour faire plaisir à Thibault, notre technicien, qui a apprécié certainement ma démarche, qui viendra me remercier tout à l'heure. Et donc, c'est intéressant la photo, je l'ai choisie quand même, parce que vous voyez la mer au loin, et puis vous voyez qu'on est sur une hauteur. Donc on est sur les hauteurs de Sagonte. Pour vous expliquer que ça a été un siège redoutable, puisqu'il a duré jusqu'au mois de janvier 218. Alors, on a un long récit de ce siège que je ne vous détaillerai pas, qui se termine de manière dramatique, puisque les Sagontins, alors, les Sagontins, donc, sont des indigènes, sont des Salitibères. Alors, c'était une cité, il faut bien comprendre, qui était très ouverte sur la Méditerranée. Bon, donc c'est un point important de commerce. Donc il y avait certainement dans cette cité des communautés cartaginoises, évidemment, des communautés romaines aussi, et oui, et oui. Et donc, il devait y avoir des factions pro-romaines ou pro-cartaginoises. Donc ce qui s'est passé probablement dans ce siège de Sagonte, c'est que, visiblement, on ne sait pas comment ça s'est articulé parce qu'on nous présente ça comme une agression d'Hannibale. Alors, c'est possible, c'est possible, mais on ne connaît pas le fin mot de l'affaire, le fin mot de l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, la faction anti-cartaginoise, donc pro-romaine, l'a emportée. Ça me semble important comme détail, parce que dans les traités, vous savez que régulièrement, Carthage signait avec Rome plusieurs. On sait qu'il y en a eu plusieurs, je vous ai dit, que les plus importants. Le dernier, c'est celui de 226-25, vous le savez. Eh bien, à chaque fois, il y avait toujours la petite clause, a priori bien, on suppose qu'elle y est en tout cas à chaque fois, c'est que Carthage s'engage à ne pas faire la guerre aux alliés ou aux amis, on va dire, le terme c'est amis, aux amis de Rome. Ce qu'ils voyaient n'est pas la même chose que de dire je ne vais pas faire la guerre au-delà de telles limites. Il y a une ambiguïté. Il y a ce qui est du domaine de la délimitation territoriale. Il y a ce qui est du domaine, en fait, eh bien, des amitiés diplomatiques. On nous présente clairement l'affaire de Sagonte comme la cause de la guerre. C'est à la suite, en effet, c'est vrai, de la prise de Sagonte en janvier 218 que Rome va entrer en guerre contre Carthage, car c'est bien Rome qui déclare la guerre à Carthage. Rome qui avait envoyé des ambassades pendant le siège où Hannibal dit non, non, je suis malade, je ne peux pas venir. Il y a le Covid, je suis, voilà, c'est pratiquement ça. Voilà. Et ensuite, une autre ambassade est envoyée, mais alors, elle est envoyée après la chute de la ville. Ce qui montre bien que les Romains ne sont pas aussi au taquet. Alors, est-ce que les Romains ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas aussi agressifs que ça ? Je ne le pense pas. Je pense qu'en effet, en fait, Hannibal mène sa guerre normalement. Et là où le bas blesse, et c'est là que vous allez tout comprendre, c'est quel est l'argument ? Parce que les Romains étaient gênés quand même pour dire, puisque c'est eux qui déclarent la guerre. Or, quand les Romains disent qu'ils déclarent la guerre, c'est forcément que c'est pour une bonne cause, comme Vladimir. Et donc, en l'occurrence, ici, la cause, je vous avais dit, ça va être un peu le gimmick. la cause, ils vont dire ceci, vous avez violé le traité, le traité de lèbre. Alors, je suis désolé, vous regardez comme moi, Sagonte est au-delà du roucard, le soucrot aujourd'hui, en deçà de lèbre. Nous sommes bien d'accord. Donc, il n'y a pas de violation. En fait, cette attaque menée contre Sagonte entrait bien dans le cadre possible. Donc, conclusion, ce n'est pas ce traité-là qui a été violé. Hannibal n'a pas violé le traité. Il va le violer quand il va entrer en guerre contre Rome, mais c'est normal, Rome a déclaré la guerre. Donc, là, il ne le viole pas. Donc, le seul cas qu'on peut évoquer de violation qui explique le déclenchement de la guerre, c'est que Sagonte était amie de Rome. Ça, ça me semble tout à fait acceptable. En effet, Sagonte a joué d'ailleurs là-dessus, car Sagonte a appelé, bien sûr, les Romains à intervenir. On peut même poser le problème, est-ce que Sagonte n'est pas devenue l'amie de Rome à partir du moment où elle était attaquée par Hannibal ? Parce que vous voyez, on connaît ce scénario dans d'autres histoires concernant l'Empire romain où quelqu'un qui est attaqué qui veut obtenir le secours de Rome dit « je me place » on se dédie à « je me place sous la protection de Rome ». Quand vous placez en fait sous la protection de Rome au sens le plus fort du terme, vous êtes un déditiste, c'est-à-dire vous vous donnez à Rome. C'est ça le terme. Vous vous donnez à Rome, ça veut dire que les Romains vous mettez sous tutelle. Vous êtes sous tutelle romaine, sous curatelle romaine. Donc si vous êtes attaqués, si on vous agresse, les Romains doivent venir vous aider. C'est quelque part piéger un petit peu les Romains. Vous voyez ? Alors les Romains peuvent accepter ou ne pas accepter évidemment le principe. ici, ils ont accepté. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'ils ne l'ont pas fait immédiatement. Finalement, ce n'est qu'après la chute de la ville qu'ils reviennent à la charge. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en mars 2018 ? Ils viennent, il y a Fabius, Fabius dont je vous parlais, qui vient à Rome à ce moment-là. Bien. Et, alors, c'est vrai, Carthage. Ils s'adressent au Sénat cartaginois. Ils demandent quoi ? Le retrait, évidemment, de Sagonte et qu'on leur livre Hannibal. Bon, la réponse a été non. Ce qui montre bien que Carthage soutient son général, évidemment. Cela va de soi. Ce qui est amusant, c'est la façon dont Titlivre nous raconte ça. Parce que Titlivre nous raconte qu'il y a quand même un sénateur, entre guillemets, Carthaginois qui s'appelle Anon, H-A-2-N-O-N, je précise que, alors, messieurs vous, c'est des faux amis, les Carthaginois ont un gros défaut. Enfin, ça en a d'autres aussi, mais un, pour moi, en tout cas, pour les gens qui s'intéressent à eux, en tout cas, c'est qu'ils ont un répertoire de prénoms qui tient sur les doigts d'une main. Donc, ils s'appellent tous Hannibal, Amilcar, Anon, Asdrubal. Voilà. C'est catastrophique. Alors après, c'est Hannibal, fils d'Asdrubal, fils d'Anibal. C'est l'horreur. Donc, dans l'histoire, vous les voyez apparaître et on a envie de dire à chaque fois, t'es qui toi ? C'est un peu ça l'idée à chaque fois. Et donc, voilà. Alors là, en l'occurrence, il s'appelle Anon. Il y en a plein d'autres, méfiez-vous. Anon. Et alors, il est intéressant, cet Anon, parce qu'il est seul, mais il parle avec la voix de la sagesse. Il est face à Fabius. On verra que Fabius, c'est celui qui l'a incarné quelque part, pas trop dans le cas qui nous occupait, mais plus tard, je dirais, une certaine tempérance. qui écrivent ça, ils savent comment ça s'est terminé. Donc, c'est un peu facile. Je pense qu'Anon ne sait pas comment ça se termine. Donc, en fait, Anon, il incarne une soi-disant faction pacifique, mais qui, en fait, est quoi ? Qui incarne la voix de la sagesse. C'est-à-dire, en fait, c'est l'alter ego de l'ambassadeur romain, enfin, il y en a plusieurs, mais celui qui est le plus important, de Fabius Maximus, puisqu'on va retrouver ce personnage dans un rôle similaire, celui qui va tenter de tempérer les ardeurs guerrières des généraux romains qui vont les conduire à la défaite contre Hannibal. Vous voyez, c'est très subtil de la part de Titlivre de justifier ainsi ce qui va se passer par la suite. Donc, comme ça, vous démontrez, en effet, que quelque part, les Romains ne sont pas véritablement coupables, mais soyons très clairs, soyons très clairs, effectivement, quand Hannibal attaque sa gonte, il ne pense pas forcément que cela va déclencher une guerre, mais soyons honnêtes aussi, il pense quand même qu'il prend un risque. C'est un risque calculé. Et par la suite, les Romains montent au créneau, effectivement, mais évidemment, Hannibal n'est pas surpris. Pourquoi ? Je le sais. Et pourquoi je peux vous le dire ? C'est parce que quand les Romains vous déclarent la guerre au mois de mars, ils sont à Carthage, il faut le temps qu'ils reprennent le bateau. Donc, la déclaration officielle, ce sera au mois d'avril, en fait, pour en parler, au mois d'avril, quand Fabius revient devant le Sénat. Or, lui décolle de Carthagène au mois de mai. Vous ne préparez pas vous ne préparez pas une expédition militaire en un mois. Bon, là, en l'occurrence, dans l'exemple récent de l'actualité, oui, presque, mais à l'époque, non, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire, soyons très clairs, et on le sait, qu'il a déjà rassemblé 102 000 hommes à Carthagène, qu'il a rassemblé 12 000 cavaliers, qu'il a rassemblé 37 éléphants. Donc, son armée est là, elle est prête à partir. Donc, oui, Hannibal, c'est bien, et Carthage, à travers lui, c'est bien, effectivement, une manifestation d'impérialisme, dans le sens où il s'agit bien, ici, d'accepter un risque, un risque calculé, certes, ça pouvait passer ou ça pouvait casser. ça a cassé, c'est la guerre. Mais, nul ne s'en plaint. Donc, Hannibal part dans une guerre qui n'est en aucun cas une guerre défensive pour se protéger d'une agression romaine. Au contraire, il y a ce cas d'agression, eh bien, il le met à profit, les Romains étant, justement, dans une situation où il déclenche tranquillement les opérations pour, justement, mener sa propre opération. Ce qui veut donc dire qu'il a déjà son plan en tête, il sait déjà ce qu'il va faire, et j'irais même peut-être plus loin, il a dû déjà prendre des contacts, mais là, on ne sait pas jusqu'à quel point, avec les populations qu'il va rencontrer sur son chemin. Les Ibères, qui sont plus au nord, mais surtout les Gaulois de Transalpine, donc c'est-à-dire du sud de la Gaule actuelle, il a certainement pris des contacts. Au-delà, c'est moins sûr. Au-delà des Alpes, c'est moins sûr. Donc, il y a quand même, il faut le dire, il faut être honnête, Hannibal, il y a quand même un courage. Il fait un pari. C'est un pari. Il a une idée de ce qui peut se passer, mais il ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Et vous verrez, les pertes qu'il subit sur son chemin montrent effectivement qu'il est loin d'être assuré d'un résultat, bien sûr, positif. Donc, j'en arrive effectivement à la suite. En effet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il franchit l'èbre. Cette fois-ci, les couteaux sont tirés, mais attention, il laisse des troupes en arrière. Il donne 20 000 hommes à son frère Asdrubal, qui restera bien sûr pour garder les terres espagnoles. Il passe l'èbre, et là, il laisse à nouveau 10 000 hommes, je vous fais ça à la louche, 10 000 hommes à un certain anon, mais qui n'est pas le même que je suis tout à l'heure, désolé, un autre anon, anon 2, qui va être chargé, vous l'avez compris, de conserver le contrôle du littoral. Car le risque, vous l'avez compris, c'est que cette belle expédition, un peu d'ailleurs comme le coup de faux d'Hitler en 40, il y a un risque, c'est d'être ronçonné, c'est-à-dire de voir ses relations et ses liaisons coupées. Alors, évidemment, il ne sait pas ce qui va se passer en Italie, mais justement, comme il ne sait pas exactement comment ça va se passer en Italie, il ne peut pas prendre le risque d'être isolé de sa base arrière. Donc, raison pour laquelle, il laisse ses troupes, mais du coup, il en a moins. Donc, quand il passe les Pyrénées, alors, vous avez une carte, page 7, voilà, vous allez voir, on voit les deux, alors, je précise que le chemin pris par Hannibal, on n'est pas très sûr, mais enfin, on sait qu'il n'a certainement pas longé la mer, parce qu'il y a un risque, c'est d'être intercepté par la marine romaine. Et donc, il sait, je le dis déjà, il sait que les Romains sont sur le pied de guerre. Depuis avril, ils sont sur le pied de guerre. Et je vais même vous le dire tout de suite, sinon, vous ne comprendriez pas ce qui se passe ensuite. Déjà, à ce moment-là, les deux consuls, donc, il y a Publius Cornilus Sipio, attention, ce n'est pas celui que vous connaissez, c'est le papa de celui que vous connaissez, qui s'appelle aussi Publius Cornilus Sipion. Voilà, donc, c'est Publius Cornilus Sipion, senior, qui donc reçoit deux légions et dont la mission est d'embarquer à Pise pour Marseille et de là, gagner l'Espagne. Vous voyez, les Romains, on se commence à dire les Romains sont... Non, les Romains ont été assez réactifs. Autant pour, effectivement, Sagonte, ils ne se sont pas trop pressés. Là, ils ont décidé d'en découdre avec Carthage. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? L'idée, c'est évidemment de les frapper là où ça fait mal. Et comme ils savent qu'Hannibal, ils savent bien ce qui est révélateur, qu'Hannibal ne va pas arriver en bateau, ce qui montre bien qu'ils savent, ils voient très bien quelle va être la manœuvre. Eh bien, il s'agit d'interceptoir à Hannibal, effectivement. D'ailleurs, quand ils débarquent à Marseille, Hannibal est déjà arrivé sur le Rhône. Eh oui, donc trop tard. Et c'est là qu'ils ont été quand même pris de cours. Et il y aura bien un petit affrontement, je vous le dis, sur le Rhône où, effectivement, Scipion va se trouver confronté à quelques cavaliers numides qu'il réussit à bousculer. Il croit d'ailleurs qu'Hannibal est reparti. Ah oui, c'est pour l'époque qu'il n'y a pas quand vous avez rencontré une victoire, vous ne savez pas par où est parti l'adversaire. Vous voyez, même Napoléon déjà aura des petits soucis avec ça, avec Boucher. Mais là, à l'époque, je ne vous explique pas. Et donc, ça veut dire qu'en effet, il pense quelque part qu'il a calmé le jeu et que les troupes cartégiens sont peut-être en train de revenir en Espagne à ce moment-là. Donc, ce qui est un petit peu aussi encore plus surpris quand Hannibal va arriver. Mais en fait, Hannibal, je le répète, il est déjà sur le Rhône, il est en train de passer le Rhône à hauteur et il sait qu'il y a les Romains et il sait que là, évidemment, il risque gros parce que les tribus celtes autour de Marseille sont plutôt pro-romaines. L'autre consul s'appelle Titus Impronius Longus et lui, il a deux légios aussi mais pour aller débarquer en Afrique. Donc, vous voyez, les Romains ont mis au point une stratégie qui est excellente, frapper au cœur Carthage. Ils savent très bien que Carthage, c'est une ville et un petit arrière-pays. Donc, ça veut dire que très rapidement, ils peuvent obtenir une capitulation. Vous voyez ? Alors, que fait Sabreudius ? Il arrive en Sicile. L'idée, c'est d'embarquer à Lilibé. Lilibé, c'est à la pointe de la Sicile. C'est l'actuelle ville de Marsala. Et sinon, il s'empare de Malte. C'est à ce moment-là 218 que Malte. Il faut préciser, c'est la seule victoire importante des Romains à cette époque-là. Il s'empare de Malte. Bon, il s'empare de Malte et voilà quelle est la situation. Alors, je trouve que ça se passe alors qu'à ce moment-là, déjà, Hannibal a un peu avancé. Donc, retenez bien ses deux positions. L'un est à Marseille, l'autre est tout au sud. Que fait Hannibal pendant ce temps-là ? Hannibal, il est entré, il a passé les Pyrénées. Donc, vous l'avez vu, col du Pertus, donc en Gaule. Mais, mais, je vais être honnête avec vous, est-ce qu'il laisse des troupes ? Certains pensaient qu'il ait peut-être laissé des troupes du côté d'Anseille, mais on n'a pas retrouvé de traces. Donc, il semblerait que non, pas vraiment. Donc, il passe le Rhône. Alors, évidemment, c'est la fameuse histoire, vous savez qu'il nous raconte une petite livre. Les éléphants, effectivement, sont un peu réticents. Et, pour passer le Rhône, pour comprendre un petit peu, là, on arrive à la fin de l'été, on est au mois d'août, au mois d'août 218. Et donc, alors, l'idée, c'est qu'il avait fait faire des radeaux qui étaient recouverts d'herbes et de plantes pour faire croire à l'éléphant que, comme des patins, si vous voulez, voyez, un peu le principe, voilà. Et donc, c'est comme ça que les éléphants sont passés, soi-disant, de l'autre côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont passés, ça c'est certain, en effet. Et donc, ils se retrouvent de l'autre côté du Rhône. Alors, comme il y avait des sels quand même qui l'attendaient de l'autre côté, ce qui montre bien qu'il n'avait pas tout maîtrisé. Là, il y avait des tribus sels qui voulaient lui faire la peau. Il avait, en fait, fait traverser une partie de ses troupes plus en amont et ils sont arrivés par derrière. Et c'est comme ça qu'ils ont pu assurer le passage. Mais en tout cas, on est passés et donc, on s'apprête à passer, bien sûr, les Alpes. Alors, bon, bien sûr, c'est une bande dessinée. On n'a pas vraiment d'images. Alors, dans le film, je vous le dis, dans le film d'Annibale, que je vous recommande quand même, ça commence, il y a des images, c'est sympathique. On voit les éléphants passer les Alpes. Sauf que c'est de la neige carbonique qu'ils ont mis pour la neige. Ça se voit en plus, ça se voit vraiment. On ne voit pas les cinq heures qui dépassent. Et donc, ils passent dans les Alpes. Alors là, où est-il passé ? Bonne chance. Il y a, je crois, 400 ouvrages qui ont été publiés sur où est passé Annibale. Ils sont probablement tous faux, mais il y en a 400. Enfin, la probabilité pour qu'il y en ait un de bon, au moins, est sûre. Parce qu'au moins, tous les cols ont été, je dirais, proposés. Pas au-delà quand même du Grand Saint-Bernard. On sait qu'ils ne sont pas passés par la Suisse. Il n'y avait pas de dépôt à faire au passage. Donc, pas au-delà du Grand Saint-Bernard. Trop bas, pas trop au-sud parce qu'on est trop près de Marseille. Ça ne peut pas être trop au nord non plus. En fait, Yann Leboec, qui est un des auteurs, vous pouvez lire sur le sujet, qui a écrit une histoire militaire des guerres puniques, lui serait plutôt sur le Mont-Séunis. Le Mont-Séunis, ça veut donc dire une arrivée qui serait faite par la vallée de Suisse, en face de Turin, en fait, grosso modo. Ça colle assez bien avec... On le voit ensuite. Mais c'est vrai qu'on pourrait le faire passer aussi par le petit Saint-Bernard. Il arriverait donc par Host et arriverait donc plus par le nord. Mais moi, personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Alors, on vous raconte bien sûr plein de choses là-dessus. On raconte par exemple qu'il utilisait du vinaigre pour dissoudre les rochers là où il y avait des éboulis. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, j'imagine très bien à Cartagène, notre ami Hannibal est en train de faire ses emplettes à l'IPRU. Alors, vous mettez trois cubités d'air de vinaigre, s'il vous plaît. Alors déjà, le produit est quand même coûteux parce que pour avoir du vinaigre, c'est un produit qui est coûteux. Deuxièmement, on a fait des expériences quand même. Alors, ça marche sur la craie. Si vous mettez du vinaigre sur la craie, vous pouvez dissoudre la craie. Alors, le problème, c'est est-ce qu'il y avait beaucoup de déboulis de craie sur le chemin d'Hannibal ? Je ne crois pas. Donc, on laisse tomber ces jolies légendes. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a dû être redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il passe à l'automne. Quand il déboule, en effet, c'est en octobre. On est au mois d'octobre. On commence à se geler quand vous savez ce que devaient être les passages à ces déboulons. Il y a des passages. On passe les Alpes. Il y a des cols. Évidemment, vous le savez. Mais enfin, ça a dû être quand même redoutable. La preuve, il avait 60 000 hommes. Quand il est de l'autre côté, il n'en a plus que 20 000. 20 000 fantassins. Il avait 12 000 cavaliers. 11 000 cavaliers. Il n'en a plus, puisqu'il en avait distribué 1 000 à Anon. Il n'en a plus que 6 000. Il avait 37 éléphants. Il n'en a plus que 21. L'animal, ce n'est pas bien acclimaté à l'excursion terrestre. Les élevées, ce n'est pas très bon pour la nourriture. Résultat des courses, vous l'avez compris, ça a été quelque chose de péné. Mais justement, les Romains ne s'attendent pas à ça. Un type qui passe les Alpes à l'automne et qui donc, c'est ça qui est aussi important, s'apprête à faire la guerre en hiver. Parce qu'il va arriver à la fin de l'automne en Italie. Et là, il prend le contre-pied parce que chez les Romains, on est toujours à la bonne franquette. On part en guerre au mois de mars. D'ailleurs, le mois de mars, mars, ce n'est pas par hasard, c'est le mois de la guerre. Et on termine septembre, octobre. On est rentré pour les vendanges et le vin nouveau. Terminé, on n'en parle plus. Donc, c'est une blague. Monsieur Pied nous a expliqué qu'il y avait le vin bourru déjà. Non, non, pas du tout. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend le contre-pied. Et ça, c'est le génie d'animal. Mais vous imaginez ce qu'a dû être la souffrance quand même des soldats, des animaux, etc. Bon, tout ça, en tout cas, s'est passé quand même. Alors, vous allez me dire, mais il n'a plus assez de soldats. C'est son pari. Son pari, c'est se refaire avec des Gaulois, avec des populations de l'autre côté, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on parle des éléphants ? Je vous ai mis une petite image. C'est un plat qui a été retrouvé à Capène, près de Rome, date du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui représente ces fameux éléphants. J'en parle tout de suite parce qu'après, j'en parlerai plus du tout ou très très peu. Alors, on verra que les éléphants, effectivement, ont joué un rôle dans une bataille livrée contre les Romains principalement. C'est la bataille de la Trébie, donc la 2e bataille livrée par Hannibal en Italie du Nord à la fin du mois de décembre de 218. Après, après, donc, parce que vous savez, rappelez-vous, l'éléphant Gétule, c'est bien sûr le fait, c'est ce que nous disaient les sources, qu'ils n'ont pas passé l'hiver 218, de 217, ils sont tous morts sauf un. Il n'y avait plus qu'un éléphant vivant. Voilà. quels éléphants ? D'abord, je précise que l'éléphant que vous voyez là n'est pas un éléphant d'Hannibal puisque ce plat a été réalisé, c'est un plat étrusco-campagnin, a été réalisé avant les guerres puniques. Mais je rappelle que les Romains avaient déjà rencontré des éléphants. C'était l'époque de Pyrus. Quand Pyrus était venu en Italie du Sud en 281 avant Jésus-Christ, et je rappelle qu'il a sévi avec une pause jusqu'en 275, même s'il a perdu au final, vous savez que les Romains au départ avaient été assez affolés. On nous a souvent dit que l'éléphant était le blindé de l'époque. Je rappelle l'éléphant, il y a une petite caisse au-dessus, comme vous pouvez le voir ici. Il y a deux hommes. Il y a un cornac, en général, un cornac et un soldat, qui est un fantassin qui, pour une fois, là, justement, est monté. On pourrait parler d'infanterie motorisée, quelque part. Voilà. Façon de parler. Avec une lance, tout simplement. Bon. Alors, on peut en mettre parfois deux, etc. C'est une arme, vous savez, qui était utilisée du côté de l'Inde. Alexandre le Grand a eu affaire à ce type d'unité. Et c'est par ce biais-là que ce mode de combat est venu jusque dans l'Orient grec. Sauf que dans l'Orient grec, ce sont plutôt des éléphants d'Asie qui étaient, effectivement, importés. Là, non, ça ne peut pas être des éléphants d'Asie pour la simple et bonne raison que c'est un petit peu loin pour Carthage. Alors, ce sont, à priori, des éléphants d'Afrique. Mais le problème, c'est par où arrivait-il ? Alors, certains avaient pensé qu'il y avait peut-être encore des éléphants dans l'Atlas. Une sorte d'espèce d'éléphant petite taille. Mais là, vous voyez qu'il y a les pieds qui traînaient par terre. Donc, je ne sais pas si c'était forcément une bonne chose d'utiliser ce genre d'éléphant-là. Et d'après les dernières, je m'abase sur ce que j'ai lu récemment, apparemment, ils avaient déjà disparu à l'époque. Donc, il n'a pas pu les utiliser. Donc, ça veut dire que ce sont des éléphants qui venaient d'Afrique, d'Afrique noire. Alors, par quelle bière ? Est-ce qu'ils ont longé l'Atlantique ? Il y a quand même toute une zone aride qui n'est pas évidente à gérer. Sinon, après, il faut aller du côté de la Somalie. Il y a vraiment un vrai problème. Il a des éléphants, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent, en fait. Mais enfin, il en avait. Ça, c'est sûr. Il en avait, mais vous avez compris qu'ils n'ont pas beaucoup servi dans l'affaire qui nous intéresse. On en retrouve à la fin, lorsque, de retour en Afrique, évidemment, Hannibal peut récupérer des éléphants pour la bataille de Zama. Là, il en a. Mais là, il n'en a pas. Alors, le blindé, le blindé, oui, bien sûr, disons-le clairement, l'intérêt de l'éléphant, c'est de casser les lignes de bataille. Nous sommes quand même à une époque où on a tendance à aligner les soldats. Alors, pas totalement. On sait que les Romains, par exemple, sont passés à ce qu'on appelle la technique manipulaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans une phalange, c'est-à-dire une ligne continue, comme les Grecs qui continuent à sévir dans ce système. Ils ont effectivement un système avec des petites unités en quinconse, des manipules. Je rappelle qu'une légion romaine comporte effectivement dix cohortes. Et les cohortes elles-mêmes vont être composées de trois manipules qui elles-mêmes comportent deux centuries. Donc, en fait, ces manipules forment une unité. C'est vraiment ce qu'on appelle la légion manipulaire, la tactique manipulaire. D'accord ? D'ailleurs, le mot manipuler, quelque part, répond bien à cette image. Et donc, c'est une manière de combattre beaucoup plus souple. Pourquoi est-ce que les Romains ont appliqué cela ? Parce qu'ils se sont battus en Italie. Et pour ceux qui connaissent l'Italie, beaucoup de montagnes, peu de plaines. Donc, c'est-à-dire quand vous combattiez effectivement les Samnites et les autres, la jolie phalange, elle était un peu comme ça. Donc, ce n'était pas très jouable. D'où l'idée de passer à cette tactique manipulaire. C'est toujours celle qui est à court, alors qu'Anibale est plutôt lui, à la grecque, justement, sur la phalange. Mais justement, intéressant, on sait qu'après Trasimène, il adapte ses unités à cette nouvelle tactique et on le verra disposer ses troupes également plus ou moins à la manière romaine et même utiliser certaines armes romaines. Il faut dire que comme les Romains perdent beaucoup au début, il y a un beau marché de l'armement. Là, vous êtes ces places d'armes tous les jours. Vous pouvez récupérer des vieilles armes anciennes autant que vous en voulez vos nouvelles. Il y en a plein de champs de bataille. Donc, les éléphants, je le répète, nous intéresserons très, très peu puisque nous n'en rencontrerons guère qu'à la bataille de la Trébie. Ce qui nous amène donc au deuxième point, Hannibal en Italie. Donc, ces trois années en Italie, les trois premières, j'entends, vont nous intéresser. Vous avez cette carte indiquée les principales batailles. Attention, c'est une carte globale. Donc, les batailles qui nous intéressent, c'est Tessin, c'est début novembre 218, Trébie, fin décembre 218, Trasimène, 22 juin 217 et donc Cannes, 2 août 216. Alors, il y a des petites batailles interstitielles que je signalerai au moment, mais ce sont les quatre grands moments effectivement qui vont nous intéresser. Et alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser effectivement à la bataille du Tessin. Je vous ai mis une petite carte pour que vous repériez. Vous voyez, souligné en rouge, il y a Lomélo. Et bien voilà, c'est là que ça s'est passé, à Lomélo précisément. Alors, regardez où nous sommes. Vous voyez, il y a Pavie qui n'est pas loin. Vous avez le pot, c'est le fleuve qui est au sud de Lomélo. Et puis, vous avez, passant à Pavie, le Tessin. Vous savez que d'ailleurs, Pavie s'appelait Ticinoumé, la ville du Tessin dans l'Antiquité. Alors, où se trouvent, à ce moment-là, nos amis romains ? Vous imaginez ce qui s'est passé quand ils ont appris qu'Annibale avait franchi les Alpes ? Il y a eu quelques ralliements, mais pas tant que cela, au départ. Immédiatement, on rappelle Sampronius qui remonte à toute vitesse pour se positionner à Rimini. Rimini, vous voyez où c'est marqué Métor, on n'est pas loin de là. Rimini, c'est à peu près sur la côte Adriatique, c'est Ariminium à l'époque pour bloquer l'accès par l'Adriatique. Tandis que Sipion, alors Sipion, il était, rappelez-vous, à Marseille, il ne va pas rembarquer tous ces groupes, donc il laisse ces troupes à Marseille, mais les Romains recrutent deux légions. C'est là qu'on passe à six légions pour la première fois. Et donc, puisque Publius rentre pour commander les deux nouvelles légions, ben oui, parce que c'est le consul de l'année, donc on lui confie les commandements importants. Et donc, c'est son frère, Gneus, Publius, Sipion, qui part prendre le commandement des deux légions marseillaises à charge pour lui, et c'est ce qu'il va faire, de gagner, bien sûr, l'Espagne. Et vous pouvez noter, d'ailleurs, en parenthèse, qu'il est réussi assez bien puisqu'il est réussi à chasser Hanon en deçà de l'Ebre. Donc quelque part, il rejette les Carthaginois et donc, notez-le, effectivement, il interrompt déjà à cette époque-là, donc dès 218, les relations entre Andibale et ses arrières. Andibale est coupé, c'est un peu comme Cortès avec ses bateaux qui flambent, il est désormais seul en Italie, donc il a intérêt à trouver un appui parce que sinon, il est très mal parti. Donc, que se passe-t-il à la bataille du Tessin ? En fait, c'est une bataille un peu particulière pour tout vous dire parce que ce sont deux armées, l'armée de Sipion, c'est celle-là, qui avance vers Hannibal. Il était à Piacenza, Plaisance, qui était le point clé, le quartier général. Il s'avance, donc vous voyez, donc il traverse, vous l'avez compris, à Pavie à peu près, qui n'existe pas encore à l'époque, le fleuve Tessin. Et vous voyez, il s'avance vers Lomelo puisque Hannibal arrive de l'autre côté par la rive gauche du pot. Les deux armées sont censées, évidemment, vous l'avez compris, se rencontrer. Je vous ai mis une petite vue sympathique de Pavie. Il n'est pas passé sur ce pont-là. C'est le magnifique Ponte Coperto de Pavie qui date du XIVe siècle. Mais la couverture, elle date du XVIe siècle. Et je précise, c'est tout neuf puisqu'il a été dynamité pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle a été reconstruit en 1950. la parenthèse contemporaine. Ah oui, elle est plus petite que je le pensais. Heureusement, rassurez-vous, à défaut de gros plans, si je puis dire, vous aurez un plan dans votre dossier à la page 9. Voilà, c'est le même. Il est tiré du livre en fait de Yann Le Boïc. Bon, cette bataille a souvent été considérée comme une escarmouche. Voilà. Alors, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, d'en plus qu'elle a plutôt mal tourné pour les Romains alors que ça aurait pu être effectivement une escarmouche. Pourquoi une escarmouche ? Parce qu'effectivement, ce n'était pas prévu. Personne n'a prévu la bataille. Simplement, lorsque la bataille s'est présentée, c'est Hannibal qui a été le plus réactif. Donc, en fait, l'armée romaine avançait en ordre de marche. C'est quoi l'ordre de marche de l'armée romaine ? C'est toujours le même ordre que dans une bataille. Dans une bataille, devant, vous avez les Vélites, qu'on appelle les Astatis, dans des Javelots, les Principes, qui sont un peu plus lourdement équipés, donc c'est dans cet ordre-là que les troupes avancent et donc la cavalerie suit derrière. Donc, tout allait bien, sauf que, malheureusement, pour Scipion, les Carthaginois avaient disposé leurs troupes différemment. C'est-à-dire, en tête, se trouvait en fait une infanterie lourde, donc infanterie, en l'occurrence, numide. Et donc, quand évidemment, les Vélites ont croisé les Numides, mauvaise surprise, évidemment, parce que des troupes légères, d'infanterie légère, face à des troupes d'infanterie lourde, les troupes d'infanterie lourde, bien sûr, sont mieux armées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, les troupes se mettent rapidement en position. Mais Hannibal semble avoir été plus efficace en la matière. Et si vous voulez, cette bataille, j'ai envie de dire, il ne faut pas se leurrer, on dit souvent, Hannibal est un grand tacticien. Alors oui, mais elle est à l'aune de cette époque, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il propose, c'est l'attaque par les ailes. On va me dire, ah, ça, c'est drôlement original. Ben non, ce n'est pas original du tout. On sait que c'est effectivement une des méthodes. Mais il faut que vous compreniez le fin mot de l'histoire. D'abord, on part d'une culture guerrière où le principe, rappelez-vous quand même jusqu'au 4e siècle, c'est deux lignes qui s'avancent l'une vers l'autre et qui se rendent dedans. C'est quand même la tactique de l'auto-tamponneuse. Un champ de bataille grecque, ça ressemble à quoi, à la fin, à une montagne de morts au milieu ? Ben oui, parce que quand vous êtes comme ça, vous avez... C'est terrible, voilà. Donc, c'est très, très meurtrier. Bon. À partir du 4e siècle, on a commencé à se dire que ça serait bien peut-être de ruser. Vous savez que c'est Epaminonda, c'est peut-être un stratège tébin qui a eu l'idée de créer ce qu'on appelle les phalanges obliques. C'est très, très désagréable pour si on ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien droit devant, mais c'est oblique derrière. Parce que le but, vous savez, celui qui gagne dans une bataille comme ça, c'est celui qui, effectivement, garde une ligne intacte. Le premier qui a un trou dans sa dernière ligne puisque un soldat meurt, l'autre qui est derrière vient. Mais à bout d'un moment, voilà, il n'y en a plus. Et donc, avec une phalange oblique, ils disent, bon, je crois que ça y est, les 10 premiers sont tombés. Eh, pas de chance, il y en a un 11e derrière. Eh, oui, c'est raté. Donc, c'est comme ça qu'on perd une bataille. Alors, vous voyez, là, déjà, c'était un petit peu mieux. Mais globalement, on voit bien qu'il y avait toujours une difficulté à penser la guerre autrement. Hannibal, on est à une époque où on pense quand même à l'attaque par les ailes, mais Hannibal brille totalement. c'est quoi le système ? Vous le voyez bien. En fait, vous avez une attaque où les troupes d'Hannibal, vous voyez, font un mouvement qui est un mouvement tournant. C'est-à-dire que les troupes qui sont sur les ailes et principalement, bien sûr, la cavalerie vont basculer pour encercler, effectivement, les lignes romaines. Même si c'est une manipule, même si c'est plus souple qu'une simple phalange, ce n'est pas facile de pouvoir bouger, de se retourner à gauche, à droite, voire derrière. Et donc, c'est là ce qui est arrivé effectivement aux Romains. Alors, les Romains l'ont vu venir parce qu'ils n'ont pas eu le temps. En fait, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Sauf qu'ils ont joué de malchance. Petit A, Sipion est grièvement blessé. Il survivra. D'ailleurs, l'histoire raconte que son fils, 17 ans, le futur Sipion africain, est là et qu'il sauve la vie de son papa. Mais il est blessé. Alors, qu'ils se retirent du combat, ça fait toujours des ordres. Et surtout, surtout, ils étaient dos au fleuve. Ils venaient de passer le Tessin. Et donc, il y avait des ponts de bateau. Sauf que le courant, on est, je le rappelle, à l'automne. Le courant a emporté une partie des ponts de bateau. Donc, quand ils arrivent pour repasser, les Romains, pour faire retraite, ils ne peuvent pas. Et donc là, ils se font écharper, évidemment, par les cartaginoises et par la cavalerie cartaginoise. Car, en effet, ça, on peut le dire tout de suite, il y a un élément qui ne doit pas vous échapper. C'est le ratio cavalerie-infanterie dans les deux armées. Et c'est, je dirais, un élément clé même, au-delà de tout ce que je vous ai dit. Le ratio est souvent de 1 sixième, 1 septième pour les cartaginois. Il est souvent de 1 dixième, 1 douzième pour les Romains. Entendez pas là que les Romains et les cavaleries, ce n'est pas ça. Ils en ont, mais ce n'est pas leur tasse de thé. C'est l'infanterie, la reine des batailles. La cavalerie, en fait, elle sert à ce qu'elle doit servir, c'est-à-dire à poursuivre l'infanterie qui est en débandade. Alors que pour Hannibal, non, la cavalerie, et surtout la cavalerie lourde, a une véritable fonction tactique et c'est cela qui fait la différence. Donc là, effectivement, la victoire est due en partie aussi à la supériorité de la cavalerie, effectivement, donc, en l'occurrence numide contre les unités romaines. Alors, donc, repli, vous l'avez compris, en effet, donc, de Sipion qui regagne donc Piacenza, là où il était parti, où il se claque-mure, évidemment, et il fait appel, vous l'avez compris, à son copain, le consul Sopronius qui arrive de Rimini avec quand même 35 000 hommes pour renforcer les effectifs et livrer la bataille qui pourra être la bataille qui va stopper Hannibal. Notez au passage, notez au passage que la deuxième bataille, la bataille de Tréby, entre les deux, il y a eu un peu de changement. Les insubres, les boyens, mais aussi les sénons commencent à bouger. Certains commencent à rejoindre un petit peu Hannibal. Donc, il y a un petit mouvement, ça commence à se manifester. Ce n'est pas encore énorme, mais ça commence à bouger. Donc, il peut, si vous voulez, compenser une partie des pertes qu'il a subies lors du passage des Alpes. Ça, c'est très important. Donc, la bataille du Tessin, comme son nom l'indique, a lieu, non loin du Tessin, de la Tréby, excusez-moi, a lieu sur le fleuve Tréby ou pas loin du fleuve Tréby. Vous voyez Piacenza sur la carte ? Voilà, c'est là que se trouvent les Romains. Donc, vous avez ce qui est en bleu, c'est la Tréby, qui est un fleuve, vous voyez, qui vient du sud-ouest, qui va se jeter donc dans le pot, plus au nord. Donc, c'est un point stratégique parce que c'est de là que vous pouvez emprunter l'un des cols qui vous permet de franchir la peine. Donc, il faut absolument résister ici. Hannibal, lui, entre-temps, il est passé sur la rive droite du pot. Il s'est emparé d'ailleurs de Clastidium. Je vais parler de Clastidium tout à l'heure, où il y avait des greniers à blé. Et d'ailleurs, un délai intéressant, le commandant qui commandait la garnison qui gardait les greniers, c'est peut-être moyennant argent, mais c'est rendu à Hannibal. Pour Hannibal, c'est le signe que chez les alliés des Romains, il y a peut-être des déloyautés à cultiver. Et donc, il avance vers Piacenza et moi, j'aurais été à la place de Sipion et de Saint-Pronius. Je leur ai attendu qu'ils passent. Bah oui, j'aurais positionné mes troupes juste sur la rive droite de la Trébie et puis, on t'attend, animal, c'est quand tu veux. Eh ben non ! Eh ben non, c'est d'ailleurs ce que dit le poème. Saint-Pronius, consul, fier de sa gloire neuve, a fait lever la hache et marcher l'électeur. J'avais pris ça en CM2, je vous souviens de ça. Pour ça, je la connais de mémoire. Et donc, vous avez reconnu, bien sûr, le passage de la Trébia de José Maria d'Hérédia. Eh oui, Saint-Pronius, effectivement, décide de remporter une victoire qui est des victoires et des triomphes. Vous imaginez, il aurait gagné triomphe absolu à Rome. Donc, il s'est un peu précipité alors que nous dit-on Sipion aurait retenu justement son enthousiasme. Mais bon, il n'a pas été coupé. Vous voyez qu'il était blessé en plus, pas en position 2. Et donc, par conséquent, que fait ? Alors, je vous mets une petite photo. Oui, c'est un monument que vous pouvez voir à la Trébie sur le site de la bataille. Je trouvais ça sur Internet. Voilà, bon, un éléphant. Alors, il en a encore, vous en voyez. Vous voyez, des éléphants qui ne sont pas de très très hauts. Vous voyez ces petits éléphants. Et puis, donc, voilà le champ de bataille. Alors, en fait, donc, là, c'est hallucinant. On est quand même fin décembre 218. Il ne fait pas très chaud. Vous apercevez la Trébie, vous apercevez le pot. Hannibal est à gauche. Les Romains sont à droite. Vous avez plaisance. Le plan, il est très très bien là. Donc, vous voyez, ils étaient du bon côté, en fait. Eh bien non, ils décident de passer de l'autre côté pour engager le combat. Ça veut dire que le matin, au petit matin, les soldats romains, sans petit déjeuner, s'apprêtent à traverser, c'est à l'aube, un fleuve glacé. Imaginez l'état des soldats quand ils se retrouvent de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est bon, les gars, vous êtes prêts à combattre ? Oui, ça va. Bon, c'est hallucinant quand vous y pensez parce que tout soldat trempé dans un fleuve en plein hiver en ressort mouillé et gelé de préférence. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'abord, qu'on s'achemine vers une catastrophe. Alors, il n'y a pas que cela. Si vous regardez, effectivement, vous avez le plan de la bataille également sur votre dossier. En fait, on retrouve le même principe. Si vous regardez bien, vous avez les trois lignes, parce que là, c'est un peu imprécis. Vous avez les trois lignes, vous voyez, romaines, Astati, Principes, Triarii, flanquées par la cavalerie. On est d'accord. Vous avez, effectivement, devant, en face, les cartaginois, avec des frondeurs qui sont placés, effectivement, devant. Et donc, ils vont un petit peu agacer les fantassins romains. Et puis après, vous avez l'attaque classique, vous voyez, attaque toujours par les ailes, avec la cavalerie qui, comme d'habitude, se débande. En plus, ils combattent dos au fleuve. Alors là, vraiment, dos au fleuve. Donc, je veux dire, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Donc, c'est une catastrophe. Donc, la cavalerie romaine se fait littéralement jeter par les cavaliers cartaginois. Et c'est là qu'il y a la petite Hannibal Touch. Et oui, regardez le rectangle M. Le rectangle M comme magon. Général cartaginois qui a été placé là, en fait, au moment où Hannibal a bien vu que les Romains s'apprêtaient à franchir le fleuve. Alors, il est caché, en fait, derrière une petite colline à l'écart de la bataille. C'est un truc hallucinant. On ne fait jamais ça dans une bataille. Dans une bataille, tout le monde est là pour la photo de groupe. Je veux dire, tout le monde se voit. Il n'y a pas de piège. Donc là, il met mille fantassins et mille cavaliers derrière une colline. Alors, je pense qu'il aura peut-être gagné même sans ça. Mais c'est la petite note en plus puisque au moment, évidemment, où les Romains tentent de résister, il y a l'encerclement qui se produit. Coucou, on arrive. Évidemment, il verrouille complètement. Donc, c'est un désastre. Imaginez les Romains qui s'enfuient, qui se jettent dans le fleuve. C'est l'horreur. Et le pauvre Saint-Pronus est obligé à Bride Abattu de s'enfuir. Il va passer l'école et il arrive à Luc. Il ne lui reste plus que 10 000 hommes. Quant à Sipion, il s'enferme dans Piacenza. Mais rapidement, il voit bien que ça ne va pas être tenable pour qu'il laisse des garnisons à Piacenza et Crémone et il s'enfuit. Donc, ils ont clairement les choses avec la trébie. On est en décembre 218. Les Romains ont perdu la Gaule Cisalpine et Hannibal a gagné. Alors, pas tous les Gaulois. C'est ça qu'il faut dire. Parce que je vous dis, Hannibal avait calculé à peu qu'il y aurait du débauchage. Mais il y en a eu, mais pas assez. Alors, il a récupéré les Insubes, les Boyens. En plus, il s'est amusant parce qu'il se méfie en fait de ses alliés. Les Gaulois, il ne les trouve pas fiables. Donc, en fait, il s'amuse aussi à brûler, il fait de la terre brûlée sur les terres de ses propres alliés pour être sûr qu'il n'y ait pas de révolte derrière lui, ce qui est quand même un peu particulier, vous êtes le passage. Mais voilà. Peu importe. Au tout cas, tout le monde n'a pas abandonné de Rome. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, les Gaulois, ils ne s'entendaient pas avant. En fait, les rivalités entre tribus gauloises, elles se retrouvent au moment où vous avez deux puissances qui s'affrontent. Les uns vont dans le camp romain, les autres donc vont dans le camp cartaginois et vice versa. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Hannibal lance aussi un appel à liberté. Alors, liberté pour Hannibal, attention, c'est liberté locale, autonome. Vous êtes entendu, voilà, vous devez fonctionner quand même avec moi. Et ça commence, il y a du mouvement. pas de révolte majeure, mais on sait qu'en Sicile, même à Syracuse, le vieux Hiéron reste fidèle aux Romains, mais il a un de ses fils qui est plutôt pro-cartaginois. Donc, notez que ça commence à cogiter, mais il n'y a pas de révolte encore ouverte. Ce n'est pas suffisant. Rome n'est pas encore vaincue, il faut le dire. Et je vous ai dit qu'en plus, en Espagne, ça ne s'est plutôt pas trop mal passé. Donc, nous arrivons bien sûr à la troisième bataille, la bataille de Trasimène, qui est ici, que vous apercevez. Trasimène, donc, ce sera au mois de juin, 22 juin 217. Alors, comment ça s'est passé ? D'abord, premièrement, bien sûr, les Romains ont commencé, vous l'avez compris, par élire deux nouveaux consuls qui vont être désignés. C'est Caius Flaminus qui est chargé de stopper Hannibal du côté de la Toscane, du côté tyrénien. Donc, c'est lui, vous l'avez compris, qui va se prendre Hannibal puisque c'est par là qu'il va passer. Il s'installe à Arezzo, donc, vous voyez, plutôt au nord de l'étrurie pour stopper Hannibal qui, lui, a franchi l'école. Il est à Bologne. Il a hiverné à Bologne. Il est passé par la vallée du Rénaud. Et donc, écoutez, c'est l'autoroute Florence-Bologne. C'est exactement l'autoroute Florence-Bologne, mais en moins balisée et sans un cotement stabilisé à l'époque. Et donc, il est arrivé, effectivement, en Toscane de cette manière-là. Et de fait, de fait, il continue sa descente, mais il ne longe pas la côte. Trop dangereux. Il va longer, en fait, les montagnes. Il reste contre la péninsule. Il va vers l'ombrie, donc vers Pérouse, vous voyez. Il essaye d'éviter. Et donc, en fait, il contourne, c'est malin, Gaius Saminus. Et l'autre consul ? Oui, il y a un autre consul, je vous rassure tout de suite. Il s'appelle Servilius Géminus. Gaius Servilius Géminus. Alors lui, il est forcément de l'autre côté. Donc, il est installé, justement, à Rimini, comme d'habitude, au cas où. Donc, voilà. Donc, on a le même système, vous voyez. On verrouille, effectivement, les deux côtés de l'Italie. Mais voilà, vous l'avez compris, Hannibal a choisi de passer plutôt à l'ouest. Donc là, je vous ai mis le lieu où tout va se passer. Vous vous apercevez Pérouse, la ville de destination. Et vous apercevez, évidemment, le lac Trasimène, qui a donné son nom à la bataille. Alors, lac Trasimène, un lac volcanique, vous le savez. Et donc, c'est effectivement à ce moment-là. imaginez Hannibal qui descend vers Pérouse. Notre Arezzo, oui, oui, Arezzo. Donc, ça veut dire que Flaminous fait demi-tour, redescend et arrive au niveau du lac Trasimène, au nord. Et alors là, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Ben, si, il s'est dit, je vais aller à l'est pour affronter Hannibal. Parce qu'effectivement, on peut comprendre, Hannibal risque, évidemment, de contourner ces légions. Et à ce cas-là, il tombe sur Rome directement. Et là, ça va faire des ordres. Donc, l'idée, c'est de le stopper. Et je pense que c'est ça qui a joué. Mais il fait ça de manière précipité. maintenant, c'est facile de jeter la pierre. Je rappelle qu'au niveau des éclaireurs et tout ça, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et donc, il va se passer, je vous ai mis une petite image, voilà, le lac Trasimène, tel que vous pouvez le voir aujourd'hui, un très bel endroit, pris de Castiglione et d'El Lago. Là, vous êtes sur la rive occidentale du lac. Ce qui va se passer, ça va être plutôt sur la rive nord du lac. Et ce qui se passe sur la rive nord, ce que vous pouvez voir ici, que vous avez dans votre dossier à la page 10, mais enfin là, c'est très explicite. Autant la bataille de la Tréby, c'est la bataille standard. C'est la bataille du Tessin, mais en plus élaborée, avec la petite russe d'Anibal. Autant là, je ne sais pas comment qualifier cette bataille. C'est Cagnon Apache. Le titre, d'ailleurs, est tout à fait juste. C'est une embuscade qui a fait quand même 15 000 morts chez les Romains. Donc, entendons-nous sur le mot embuscade. Mais c'est une embuscade géante. C'est extraordinaire. C'est pour ça que cet appareil est étonnant. En fait, vous voyez, les Romains étaient au nord-ouest du lac et ils décident de longer le lac au nord. Alors, bien sûr, on a bien compris l'idée. Anibal est de l'autre côté. Il est au nord-est. Bon, sauf qu'Anibal, il a bien vu la manœuvre. Donc, il a positionné ses troupes sur les hauteurs du lac. C'est un cratère de volcans. Donc, il est sur les hauteurs. Alors, il y avait du brouillard, apparemment. On ne voyait pas grand-chose. Donc, les Romains s'avancent tranquillement. Alors, en ordre de marche, évidemment. Alors qu'évidemment, Anibal, tranquillement, vous voyez, il dispose ses troupes et pour verrouiller toute possibilité de retraite. Et de l'autre côté, il met le gros de son infanterie, l'infanterie lourde ibérique africaine qui va faire le bouchon, là, effectivement. Et alors, vous avez compris, c'est une souricière. En plus, en termes de voie de retraite, vers le nord, c'est la colline. Vous ne pouvez pas. Derrière, il y a la cavalerie. Ce n'est pas possible. Devant, c'est verrouillé. Alors, vous avez heureusement une issue. Et oui, c'est le lac. Enfin, bon, le crawl en armure, c'est quand même pas évident, évident. Par conséquent, oui, je rappelle, les troupes lourdes ont des armures, des côtes de maille, tout ça, ça existe. Et donc, voilà, ça veut dire que vous avez compris, ça va être une catastrophe. Flaminus est tué, est tué, effectivement, dans la bataille. Alors, il y a une bataille dans la bataille. En effet, apprenant la nouvelle, Servilius, le consul qui est de l'autre côté, envoie 4000 hommes de soutien qui arrivent, là, vous voyez marqué Foligno, vous voyez, à peu près par là, on va dire pas loin de Foligno, mais un petit peu avant. Ils arrivent trop tard, évidemment. Déjà, c'est terminé sur l'acte Trasimène. Et donc, évidemment, sachant cela, Hannibal envoie le chef de sa cavalerie pour stopper, en effet, ses troupes romaines, ses supplétifs romains. Donc, c'est Bérabal qui s'y colle et les 4000 soldats romains se font étrier. C'est la bataille de Plestia, Plestia, excusez-moi, qui se situe, donc, je répète, pas loin de Foligno. Donc, deuxième petite victoire, je dirais, qui complète le désastre romain. Donc, Trasimène, c'est une catastrophe, mais qui paraît complètement incompréhensible compte tenu des conditions dans lesquelles cela s'est produit. Mais en même temps, on voit un Hannibal, vous voyez, qui est très à l'aise, qui est capable de modifier sans arrêt la disposition de ses troupes, qui ne reste pas enfermé dans un schéma et qui prend souvent le contre-pied de ce que pensent les Romains, d'où des bourdes totales, que, évidemment, si Flaminus avait su, bien sûr qu'il y avait des cartiginois au-dessus, il ne serait pas bon, il n'aurait pas fait ça. C'est évident, on peut le deviner. Reste donc le dernier acte, évidemment, vous l'avez compris, et vous l'attendez tous, c'est la bataille de Cannes. Alors, effectivement, les Romains, vous savez, ont été très traumatisés. Ils ont élu un dictateur, nommé plutôt un dictateur, ce sera Fabius Maximus. Fabius Maximus qui propose de surveiller Hannibal. Il dit, on arrête avec les légions détruites et donc, ils surveillent Hannibal. Alors, il y aura un petit accrochage, un petit accrochage là où Hannibal, en fait, s'est rendu. Alors, où est-ce qu'Hannibal s'est rendu ? Eh bien, en fait, il s'est rendu, vous voyez, où est Cannes ? Ben voilà, on est au nord de la Puli, dans la Donnie, c'est le Monte Gargano. Il va passer, en fait, l'hiver 217-216 du côté du Monte Gargano. Alors, il est utile de vous dire qu'après le Trasimène, il a également raflé encore des supplétifs, mais pas plus que ça, par contre, un détail intéressant. Après Trasimène, son chemin le conduit à Spolet, qui est une ville d'Ombry. Et c'est intéressant parce qu'il assiège Spolet et rapidement, il lève le siège. Notez bien ce détail. On s'est beaucoup posé la question, mais pourquoi Hannibal n'a-t-il pas attaqué Rome après Cannes ou avant ou plus tard ? Il n'a aucune arme de siège. Il n'a aucune arme de siège. Ça veut dire qu'il n'a pas les moyens techniques. Donc, lui, son truc, c'est rencontrer les Romains sur le champ de bataille, les étrier à tel point que les Romains viennent demander la paix. C'est ça. C'est ça, en fait. Et le plus vite possible sera le mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura une petite bataille qui est une escarmouche sans grand intérêt. Donc, nous arrivons à l'année 216 qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, vous voyez, c'est marqué. Vous avez Canossa d'Ippulia. Et donc, alors, ce n'est pas indiqué, mais là où il y a un petit patelin sans je ne sais pas quoi d'Ippulia, un peu après, au-dessus de SS93, voilà, on est de ce côté-là. Donc, on est sur les rives de Lofanto, dans mon titre de la conférence, Lofanto, que vous voyez ici. Donc, on est sur la rive droite du fleuve, effectivement. Hannibal, vous l'avez compris, vient de, là où c'est marqué Trinitapoli, voilà, c'est le Gargano qui est par là, donc il vient de là. Donc, il est passé sur l'autre rive, vous l'avez compris. Les Romains, eux, arrivent, vous l'avez compris, par la rive droite. Ils longent Lofanto, effectivement. Leur base, justement, c'est Canossa que vous apercevez ici et Venossa, ils viennent de là, donc avec, bien sûr, deux consuls, deux nouveaux consuls. L'un s'appelle Terentius Varron et l'autre s'appelle Aemilius Paulus. Donc, ce sont eux qui sont chargés d'eux. Je vais vous expliquer que le dictateur Fabius Maximus, qu'on appellera plus tard le temporisateur, le cumptator, justement, avait dit arrêtons la casse, ce qui peut se comprendre parce qu'il fallait de toute façon que les Romains se refassent une petite santé. Il fallait recruter de nouveau une légion, etc. Là, on va dire que, effectivement, la tradition nous explique qu'on sait qu'il va y avoir un désastre. Évidemment, les historiens, avec le recul, ont dit qu'il ne fallait pas attaquer Hannibal à Cannes. Très, 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 très mauvaise idée. C'est facile de le dire après. Donc, on a expliqué qu'en fait, les deux consuls, surtout l'un, Varron, n'avaient pas suivi les conseils du temporisateur. Oui, parce que Fabius, c'est un peu le Deus ex machina. C'est l'homme politique romain qui incarne une sorte de sagesse. Alors, c'est un homme politique, mais par ailleurs, disons-le clairement, c'est quelqu'un qui peut être tout à fait bellicite. Je rappelle, c'est lui qui a déclaré la guerre, quand même, au départ. Et puis, on le retrouvera sur le champ de bataille, par ailleurs. Mais là, il joue un rôle. Il y a une sorte de jeu de rôle, vous voyez, dans l'historiographie antique. Et il joue le rôle du temporisateur qui permet d'expliquer, voilà, vous n'avez pas écouté celui qu'il fallait écouter. C'était l'homme politique qu'il fallait écouter, le bon du moment. Donc, peu importe, Varon et Polémile sont partis, on l'appelle parfois Polémile, Amius Polus, sont partis, donc, pour combattre Hannibal. Et ce sera donc la fameuse bataille de Cannes. Pourtant, alors, vous l'avez, bien sûr, à la page suivante, à la page 11, pourtant, le rapport de force est, alors, je vous ai vu une petite photo, c'est un pont sur Lofanto, voilà, qui n'existait pas, bien sûr, à l'époque d'Hannibal, vous vous en doutez. Et donc, voilà, bon, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est pas terrible, mais enfin, bon, ça fera l'affaire pour expliquer quand même. Donc, il faut lire de bas en haut, bien évidemment. Donc, vous voyez, le fleuve est à gauche. Alors, ça, c'est une belle plaine. Vous allez là-bas, vous verrez, c'est bien plat, c'est le champ de bataille idéal. C'est énorme. Les Romains, 80 000 hommes, une armée de 80 000 hommes. On est sur des effectifs de bataille napoléonienne, là. Là, c'est Austerlitz, disons-le clairement. En face, les cartes des Ginois, qui sont 45 000, ça veut dire qu'Annibale se bat à 1 contre 2, quand même. Alors, comme d'habitude, vous savez que, bon, là aussi, les Romains surjouent un peu. Émilius dit, oui, il ne faut pas l'attaquer, attendons un peu. Et l'autre dit, il faut attaquer, il faut attaquer, il faut attaquer. Alors, vous savez, comme les consuls ont un commandement alternatif. Un jour, il y en a un qui commande, l'autre jour, c'est... Voilà. Donc, il est attendu le lendemain, c'est à mon tour, et on y va. Voilà. Les Romains, comme d'habitude, leur ligne classique, les Vélites, Astati, Précipestriari, cavalerie sur les côtés, commandée, entre autres, justement, entre autres, par Émilius sur l'aile droite des Romains. Et en face, vous avez donc les Carthaginois. Et tout de suite, vous n'aurez pas échappé que le dispositif cartaginois a une petite originalité. Vous savez que cette bataille de Cannes est encore étudiée dans les écoles militaires, parce que, évidemment, c'est un petit bijou, puisque là, il y a encore une ruse d'Annibale, on peut le dire. La cavalerie, elle est placée où elle doit être, face aux deux autres cavaleries. Mais ce qui est bizarre, c'est l'infanterie. Regardez. Elle prend une forme ou elle va prendre une forme convexe, avec une petite spécialité, c'est qu'au milieu, il a mis les troupes plus légères, les Celtes, entre autres, et sur les côtés, il y a l'infanterie lourde. Donc, il y a en fait un ventre mou, si je puis dire, sauf que le ventre est un peu ventripotent dans l'affaire. Vous voyez, ce n'est pas comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour la cavalerie, c'est comme d'habitude. Les Romains se font littéralement dégager, mais à vitesse grand V. Aémilyus sera tué, d'ailleurs, Aémilyus Paulus sera tué dans la bataille. Et l'autre aile de cavalerie sera pourchassée et ne devra son salut qu'à la fuite, effectivement. Donc, rapidement, c'est vrai que la cavalerie va devenir disponible pour, là encore, enfermer les Romains. Mais ça n'aurait pas suffi. Ce qui est très important est fort. C'est qu'en fait, Hannibal savait qu'il avait une infériorité numérique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Justement, il a fait ce dispositif. Qu'est-ce qui se passe ? Les Romains avancent. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la partie convexe. La partie convexe commence à s'enfoncer. Elle s'enfonce, puis elle s'enfonce de plus en plus parce qu'ils ont l'ordre, bien sûr, de résister, de résister quand même un petit peu. Ils avancent, ils avancent, alors les Romains sont contents. Ça va, tout rentre comme dans du beurre, sauf que la forme qui était convexe, vous voyez bien, devient concave. Donc, en fait, ils créent eux-mêmes l'élément qui va les encercler. Alors, restez à, bien sûr, achever, de fermer, je dirais, la boucle, et ce, c'est la cavalerie qui, en revenant victorieuse, achève, effectivement, de fermer dans un espèce d'étau absolu les Romains. C'est un massacre, surtout que le Romain ne se rend pas facilement. Stop, ils sont trop nombreux. Non, le Romain, il se défend. Et donc, c'est un désastre également en termes de pertes humaines. Alors, il faut se méfier toujours des chiffres, des anciens, mais enfin, on nous parle quand même de 45 000 morts côté Romain, 20 000 prisonniers qui sont tous égorgés par Hannibal, réputation de cruauté. Enfin, bon, je pourrais donner des exemples de cruauté romaine aussi. Donc, voilà, la cruauté, c'est dans les deux camps et puis, il y a un petit problème. Alors, ce n'est pas une excuse, je ne cherche pas. Mais à l'époque, il n'y a pas de convention de droit de l'homme, donc tout va bien. Mais je rappelle évidemment qu'Hannibal ne peut pas s'offrir les moyens de dire bon, alors on a 20 000 prisonniers, bon, vous vous installez un petit camping au bord de la mer, vous allez très bien, vous attendez la fin de la guerre. Non, il ne peut pas gérer 20 000 prisonniers, ce n'est pas possible. Donc, il y a du tas. Et comme les 20 000 prisonniers ne vont pas rentrer dans l'armée d'Hannibal, les sénateurs auraient péri dans la bataille. Imaginez que le tiers de nos députés disparaissent d'un coup. Bon, c'est vrai qu'on voit les bancs de l'Assemblée, maintenant que j'y pense, en fait, ils ont déjà disparu. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ils se portent bien à ce qu'il paraît. Donc, en fait, c'est une catastrophe. Beaucoup de sénateurs, oui, parce que les sénateurs se battent. Il y en a qui sont quand même relativement jeunes. Ils ont des commandements. Donc, c'est logique qu'on les trouve. Je vous dis, cette bataille était vraiment le chef-d'œuvre d'Hannibal. Varon réussit à s'enfuir avec une poignée d'hommes et à gagner l'iterne sur la côte, en campagne, et il remontera donc vers Rome par la suite. Nous sommes arrivés donc presque au terme, finalement, du propos. J'ai mis pourtant une troisième partie qui sera assez brève, mais qui a pour but d'analyser un petit peu tout ce que nous venons de dire, parce que sinon, vous avez à peu près compris de quoi il retournait sur le plan tactique. Pour vous dire d'abord, première chose, là, je vous ai mis une statue de Fabius qui se trouve dans le jardin du parc du palais de Schönbrunn, qui, je le rappelle, est un palais qui se trouve à Vienne, en Autriche, qui a été construit à la fin du XVIIe siècle par l'empereur Léopold Ier. Pour ceux qui ont vu Sissi, impératrice, je vous renvoie donc cette référence filmographique incontournable. Alors, pourquoi vous mettre Fabius ici ? Pour vous expliquer que fondamentalement, quand on lit cette histoire, celle que je vous ai racontée, là, je vous ai parlé des aspects militaires, mais quid de la présentation qui nous en est faite ? On peut quand même émettre quelques doutes. En effet, Titlivre, quand il écrit son histoire, il ne l'écrit pas de la même manière que Polype. Polype, vous voyez, quand il nous parle de cette guerre, il nous dit, clairement, les généraux romains n'ont pas été bons. Ils ont été très mauvais. Il explique pourquoi. Il a un regard technique. C'est un militaire lui-même donc il juge techniquement. Titlivre, il juge moralement. Ce qui compte pour lui, c'est la concorde. On a perdu, parce que les Romains ont dû ramer pour expliquer pourquoi ils avaient perdu. Alors, on a perdu parce que on n'était pas, je dirais, dans la concorde civique. C'est-à-dire, c'est pour des raisons morales. Et pour ajouter cela, il développe à chaque fois le curriculum vitae des généraux en montrant qu'il y a toujours un général qui est démagogue ou qui est impie ou qui a commis des erreurs, ce que ne fait jamais Polype. Donc, des arguments qui ne jouent absolument pas sur la valeur militaire. Vous pouvez être corrompu, démagogue, tout ce que vous voulez et être un excellent général. Ce n'est pas le problème. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Donc, on a bien l'impression que les Romains, évidemment, ont voulu faire ça. Et pourquoi ? Parce que Titecliffe, il écrit quand ? Il écrit après la guerre civile qui a ensanglanté Rome où, justement, la Concorde ne régnait pas. Et donc, raconter l'histoire de Rome des guerres puniques en expliquant qu'il faut que, pour gagner les guerres, que les citoyens s'entendent bien, ça avait valeur de catéchisme à son époque. Donc, je passe rapidement les couples. Prenez Saint-Pronius, Sipion, bataille de la trébie. C'est à partir de là que ça commence, en fait, à jouer. Saint-Pronius s'est présenté comme quelqu'un d'impatient. Je veux absolument combattre pour avoir une victoire, etc. Donc, on montre quelqu'un très impatient et de l'autre côté, celui qui est tempéré, qui n'a pas été écouté. Et c'est pour ça qu'on a perdu. À Trasimène, Flaminus raconte tout et est parti sans prendre les auspices. Ce n'est pas bien, ça ne se fait pas. Il faut toujours demander l'avis des dieux. Il n'a pas demandé la vie des dieux. Donc, résultat, et puis, on vous raconte qu'il avait fait des lois agraires, etc. Donc, il est dans le camp des démagogues, des popularesses, pas dans le camp des optimates, des bons, parce que Tite-Live, il est dans le camp des conservateurs, évidemment. Donc, il explique la défaite pour ça. Alors qu'elle s'explique, le politique dit, non, c'est un gros nul. Alors que, justement, Tite-Live dit, oui, c'est vrai, il y avait de l'impiété chez lui, mais il y avait une raison. C'est qu'en même temps, les sénateurs, vous savez qu'à l'époque, à Rome, quand vous faites une action politique ou militaire, il faut toujours consulter les dieux. Qui consulte les dieux ? Des prêtres. Et les prêtres, ce sont des hommes politiques. Donc, un prêtre qui veut casser une initiative d'un homme politique adverse peut tout à fait dire, ah non, la guerre ne peut pas avoir lieu, j'ai vu un lapin qui traversait par la gauche. Ah non, c'est le coup du lapin, ça, ça ne marche pas, donc on ne peut pas faire la guerre. Vous voyez ? Et ça, c'est vrai, certainement. C'est amusant parce que Titlivre nous dit en fait, quelque part, c'est un peu de la faute aussi des sénateurs, qui ont été malhabiles et ça a poussé à la faute Flaminus. Mais c'est lui quand même le grand coupable. Par contre, il dit bien qu'il est mort. Alors là, il dit qu'il est mort courageusement en se battant. C'est-à-dire, attention, les vertus romaines étaient bien là. Mais voilà, il n'y avait pas la concorde. Donc, les vertus guerrières sans la concorde, ça ne marche pas. Si vous reprenez enfin la bataille de Cannes, c'est pareil. qu'il était ami du Trimain de la Plèbe et surtout, et surtout, il précise que son père était bouché. Une façon de montrer que c'est un parvenu, ce qui est certainement faux. On ne peut pas passer de bouché à sénateur. Donc, il y a un problème, il a raté quand même des étapes, évidemment. Alors que Aïmilius, lui, c'est celui qui ne veut pas se battre, qui est comme Fabius, justement. Et Fabius lui-même, quand il est dictateur, vous savez qu'il a ce qu'on appelle un maître de cavalerie, qui est son second. Et là, on nous raconte une histoire bizarre que le maître de cavalerie, qui s'appelle Minucus, veut absolument lui combattre. Et Fabius lui dit non, 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 non. Et donc, Minucus demande à avoir les mêmes pouvoirs que le dictateur, ce qui est illégal. Donc, historiquement, à mon avis, c'est percevable, ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on nous montre une petite histoire, car en effet, Minucus va combattre et perdre. Il va être fait, pris dans une nasse par les troupes d'Hannibal. Et c'est qui est-ce qui vient le sauver ? Fabius, qui le soutire de là. Et Minucus lui dit oui, t'avais raison, je m'excuse, etc. Voilà. Donc, c'est pour montrer qu'il y a toute une morale derrière tout ça. Et donc, cette histoire nous est présentée sous un angle bien particulier. Enfin, le deuxième et dernier aspect qui m'intéressait, c'est de vous rappeler que ces catastrophes-là, Trasimène, Cannes principalement, ont eu des conséquences. On voit les Romains chercher des solutions divines, puisque les gestes habituels n'ont pas suffi. Les dieux semblent être fâchés. La paix des dieux est rompue. Il faut la rétablir. Et qu'est-ce qu'ils font ? Comme toujours, ils font appel à d'autres dieux. Ils changent les rituels. Par exemple, le temple de Saturne que vous voyez là. Saturne, c'est une vieille divinité latine. Eh bien, on va changer complètement son culte. C'est là qu'il va prendre la coloration du culte de Kronos, un dieu grec. Pourquoi ? Parce que Kronos, c'est le dieu de l'âge d'or. Donc, en intégrant cette dimension-là, on appelle à un nouvel âge d'or, évidemment, à Rome. Vous l'avez compris. De même qu'on va même faire venir une divinité extérieure à l'Italie. Nous sommes ici en Sicile, à Erice. C'est le château des Normands, mais à l'intérieur, si vous rentrez, vous avez des ruines d'un temple. C'est un temple, en fait, phénicien à l'origine, qui est le temple de Vénus et Ricine, en fait, Astarté. Pourquoi est-ce qu'ils font venir cette divinité-là ? Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce que, en 241 avant Jésus-Christ, au moment où la première guerre punique se termine, les Romains avaient réussi à résister victorieusement pendant des années dans ce lieu-là. Donc, réflexion, Vénus les avait protégés. Donc, Astarté, qui devient Vénus chez les Romains, les avait protégés. Donc, faisons venir sur le Capitole cette divinité. Et puis, ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien ? Parce que Vénus, Aphrodite, Astarté, ce sont les parallèles, c'est la mère d'Ainé, aîné le Troyen, fondateur de la race latine. Et hop là, comme je vous crée une jolie histoire pour justifier effectivement de cela. Alors, comment ça se fait ? Ça se faisait tout ça ? C'est très simple. Les Romains avaient des livres sibilins. C'est des grimoires. Ça devait être du grand n'importe quoi. On ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans d'ailleurs. Et donc, des prêtres étaient chargés de lire ça quand il y avait des soucis pour trouver des solutions. Alors, ils lisaient et puis après, ils interprétaient comme ils voulaient. Évidemment, vous avez compris. L'idée générale. Donc, vous voyez, les Romains ont cherché des solutions. Alors, parfois extrêmes. par exemple, après Cannes, ils enterrent un couple de Grecs et un couple de Gaulois. Vous allez dire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui leur prend ? Parce que les sacrifices humains, c'était déterminé. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Oui, mais ça a un sens parce qu'enterrer des ennemis dans, en plus vivants, dans une ville, vous savez qu'on n'enterre personne dans les villes. Donc, ça veut dire, sans entendu, interdire quelque part aux ennemis d'entrer dans la ville. Quelque part, vous voyez, c'est une sorte de talisman, de conjuration. Plein de choses étonnantes et bien d'autres, je ne vais pas les développer, mais plein, plein d'initiatives sont prises. Vous savez que ça se terminera à la fin de la Deuxième Guerre Punique par même l'introduction d'une divinité orientale, Cybelle, qui rentrera effectivement à Rome. Donc, vous voyez qu'on trouve évidemment des solutions pour tenter de conjurer. Ce qui montre bien que les Romains ont quand même été psychologiquement ébranlés. Mais voilà, ils n'ont pas capitulé. On sait la fameuse phrase de Merabal à Hannibal. Hannibal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas gagner les guerres. Voilà. Parce qu'il ne marche pas sur Rome. Mais le peut-il ? Alors, c'est vrai qu'à 216, c'est formidable pour lui. Ralliement de Capoue, de plein de peuples d'Italie du Sud. Il y a vraiment un mouvement d'ensemble. Lui-même s'installe à Capoue. Je vous ai mis ici les fameux délices de Capoue dont la tradition a fait le début de la fin. Mais non. On a dit, bah oui, c'est parce que vous voyez, il s'est avaché dans les délices de Capoue. Voilà. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est parce qu'il est coincé. Qu'est-ce qu'il attend maintenant Hannibal ? Il attend que des ambassadeurs romains viennent le trouver et lui demandent Hannibal quelles sont les conditions de Carthage pour faire la paix. Et là Hannibal dit, bon, alors un, vous quittez la Sicile, deux, vous quittez la Sardaigne, trois, vous quittez la Corse, etc. Il a attendu toute la guerre. Les ambassadeurs ne sont jamais arrivés. Je me rappelle la chanson, il m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. C'est un petit peu ça. Donc personne n'est jamais venu, effectivement, ni avec un bouquet d'éclandines, ni avec des propositions de paix. Hannibal, vous l'avez compris, n'a pas les moyens de prendre Rome. Je vous ai mis un plan de Rome, c'est la ligne rouge qui vous intéresse, c'est le mur servien. 11 kilomètres de fortification en pierre, au moins depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, après le sac gaulois. Peut-être y avait-il déjà des murailles en pierre avant, mais on n'en est pas sûr. Avant, c'était peut-être en bois, tout simplement. Ces murailles, vous verrez, je vous ai mis dans le dossier, mais je ne développe pas une illustration, mais je vous en montre. C'est ces murs-là. C'est un fragment qui reste près de la gare de Termini, à Rome. Ces murailles, en plus, avaient été améliorées. Et je répète, Hannibal n'a pas les moyens. En plus, assaigir une ville qui a une circonférence de 11 kilomètres, bonne chance. En fait, Hannibal est coincé. Je répète, il est obligé d'attendre la paix. Écoutez, il me fait penser à Napoléon à Moscou qui attend que le tsar Alexandre lui écrive pour lui dire « Mon cher Napoléon, l'hiver arrive, il serait peut-être temps de... » Non, voilà. Non, non. Ça, ça n'arrivera non plus jamais. Donc, vous l'avez compris, la situation a beau être plutôt favorable, vous savez que même Philippe V de Macédoine se dit « Tiens, les Romains sont en difficulté, je vais m'allier avec Hannibal. » Une alliance qui n'aura pas d'effet, puisque Hannibal ne recevra jamais d'aide de Philippe V, Philippe V menant sa propre guerre de son côté, et surtout Carthage. Carthage ne lui envoie que très peu de renforts. Donc, il n'a pas les moyens non plus d'avoir la masse critique en termes de forces militaires qui lui permettrait de reprendre l'offensive. Donc, il se retrouve, en effet, sur la défensive à ce moment-là. À tel point, et je suis à ma conclusion, qu'en effet, on en arrive au testament d'Hannibal. Nous sommes ici sur le cap Lakinia, près de Crotone, en Italie du Sud. C'est là qu'il se trouve acculé en 203, lorsqu'il s'apprête à regagner l'Afrique, où les Romains ont débarqué l'année précédente. Entre-temps, je ne vous en parlerai pas, les Romains, vous savez, ont réussi à l'emporter en Espagne et ont donc fini par débarquer sous la houlette de Sipion l'Africain en Afrique, avec en plus des alliances in situ, puisque Massinissa, le roi Numide, a décidé de passer dans le camp romain. Donc, tout s'est inversé. Hannibal est seul, coincé, il ne peut plus rien faire et on raconte que c'est tout ce qui reste de ce malheureux temple parce qu'au XVIe siècle, l'évêque de Crotone a eu envie de construire son palais épiscopal et donc il a démonté le temple. Donc, il reste cette colonne uniquement et sans ce temple était inscrit le testament d'Hannibal qui disait tout ce qu'il avait fait. C'est magnifique, c'est magnifique, mais il n'empêche que c'est un constat d'échec. Constat d'échec qu'il faut repréciser. Vous connaissez bien sûr l'issue de tout cela. Il y aura une troisième guerre punique où Carthage sera détruite. Là, vous avez les vestiges de cette ville sur la colline de Birsa qui sont des quartiers que Hannibal a pu connaître qui se date de la première moitié du IIIe siècle puisque Hannibal est resté à Carthage jusqu'en 195, année où il a dû s'exiler. Il était menacé d'arrestation par les Romains. Il a dû s'exiler effectivement en Orient où il est mort en 183 avant notre ère. Et donc, si vous voulez, c'était pour vous rappeler effectivement que cette destruction de Carthage, le fameux d'Alendaes Carthago, doit être associé à tout le reste, c'est-à-dire aux campagnes militaires menées par les Romains en Orient. Bref, l'impérialisme romain sort gonflé de cette guerre. Quelque part, je pense qu'Hannibal n'avait aucune chance de gagner à cause du rapport de force que j'évoquais. On peut dégager une légion romaine, deux légions romaines, trois légions, il y en aura toujours une autre. Hannibal, non. Les troupes d'Hannibal ne sont pas remplaçables systématiquement. Et c'est pour ça qu'Hannibal ne pouvait pas gagner. Alors, par contre, les Romains, ça les a bien énervés parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu très, très peur. Et d'ailleurs, vous savez, Toynbee, qui est un historien anglais, a écrit un ouvrage excellent qui s'appelle Hannibal's Legacy, le leg d'Hannibal. Ce n'est pas le testament, c'est le leg. Il explique que, en fait, l'impérialisme romain, toute la politique romaine du 2e siècle se justifie à cause de ça. Hannibal, quelque part, a été un moteur de l'impérialisme romain à l'insulte de son plein gré. Évidemment, vous l'avez compris. C'est donc ainsi que, bien sûr, prend fin la construction de ce beau récit mythique que j'évoquais tout à l'heure, les origines troyennes de Rome, avec Henné, qui, vous savez, va passer, c'était déjà inscrit, par Carthage. Et qu'est-ce qui se passe à Carthage ? Henné, dit-donc, dit-donc, ça veut dire l'esseler, la seule, quelqu'un qui n'aura pas de suite. Et vous savez que Henné quitte, bien qu'il soit amoureux, quitte, dit-donc, et dit-donc, se suicide. C'est une peinture de Simon Vouet, que vous apercevez ici, de 1642, qui est conservée à Dôle. Dôle, dans le Jure, à pas Dôle, en Bretagne. Et donc, en fait, c'est quoi ? Le suicide, dit-donc, c'est la mort de Carthage. Parce que si Henné était resté, Rome n'aurait jamais existé, puisque le peuple latin ne serait jamais apparu. Donc cette légende, elle met en scène ce moment terrible vécu comme tel par les Romains, à tel point, on le sait que, par exemple, quand les gamins, les petits gamins romains au IIe siècle ne voulaient pas manger leur soupe, attention, sinon Hannibal va venir. C'est vraiment le barbe bleue de l'époque. Il est terrible. D'ailleurs, ce côté terrible, on le retrouve dans quand même certains films. Par exemple, voyez là, je vous ai mis effectivement quelques affiches de Sipion l'Africain, un film réalisé par Carmine et Gallonnet qui a fait d'autres péplums, qui a fait aussi des films que vous avez peut-être vus comme le Michel Strogoff avec Kurt Juergens, c'est lui aussi. Et donc, ce film de 1937 est très intéressant. C'est une époque robuste, les péplums ne sont plus du tout à la mode. Mais voilà, 1937, Mussolini, l'Italie, la guerre d'Ethiopie, 1935-1936, les Italiens qui vont conquérir les contrées barbares de l'Afrique. Hop, on crée une boîte de production, effectivement, Sipion production, président, le fils de Mussolini, comme ça, on est tranquille, gros budget, soldats à volonté, évidemment, pour jouer les figurants. Les éléphants, ils ont plus de mails, ils ont été obligés de faire tout le tour des cirques d'Italie pour récupérer une poignée qui n'était pas... Mais on les voit quand même dans la bataille, le film est assez spectaculaire, c'est assez impressionnant comme Peplum, il faut le reconnaître, ça a inspiré d'ailleurs Cécile B. 2000 plus tard pour d'autres films. Et donc, le film, en fait, montre clairement, alors là par contre, un vilain Sipion, parce que Sipion incarne les barbares, les indigènes africains, etc. Alors qu'évidemment, l'acteur qui joue Sipion, je prends Hannibal, Hannibal plutôt, qui est le barbare, l'acteur qui joue Sipion, lui par contre, fait des belles phrases, en fait, il fait des phrases à la Mussolini, un petit peu, sauf que c'est du petit livre qu'il cite, simplement. Donc voilà un petit peu pour vous montrer qu'il y a eu cette image-là. Et alors, je termine par ça, la réhabilitation, on a parlé de la réhabilitation quand même. Eh bien, elle intervient probablement à l'époque de Septime Sévère. Vous savez pourquoi ? Septime Sévère devient empereur à partir de 193 de notre ère, à la suite d'une crise, la fin des Antonins, la mort de Commode, et il est d'origine africaine. Et le fait de voir un empereur, évidemment, provincial, originaire d'Afrique, un lieu qu'on va mettre en valeur. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, Septime Sévère a dû lancer un début de réhabilitation. On en veut pour preuve le fait que lorsqu'il fait campagne en Orient, il passe dans une petite ville qui est la ville turque de Kepsee, aujourd'hui. C'est donc tout près du Bosphore. C'est là que s'est suicidé Hannibal en 183 pour ne pas tomber entre les mains des Romains. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que la ville de Kepsee s'appelait dans l'Antiquité Libissa. Libissa, le considère Libissa Libye. Il y avait une sorte d'ironie. Il meurt dans une ville qui porte le nom de la Libye. Et donc, c'est à partir de là qu'Hannibal apparaît dans les noms et prénoms des Romains et donc que la réhabilitation commence pour Hannibal. Et je ne pouvais pas ne pas terminer par une touche napoléonienne car cette toile bien connue, il y en a eu cinq de fait à part Jacques-Louis David. Ça, c'est la première. Il est à la Malmaison, au château de la Malmaison, 1801, une commande du roi Charles IV d'Espagne qui était alors un allié de la France et qui nous représente bien sûr Napoléon passant le Saint-Bernard. C'est la deuxième, la seconde campagne d'Italie, évidemment. Alors, évidemment, l'image est très forte puisque si vous regardez là, attendez, ça diminue encore, on aperçoit donc Hannibal, Bonaparte et bien sûr Charlemagne qui étaient partis combattre les Lombards, je le rappelle, évidemment, par là. Sauf qu'évidemment, il n'y a aucune chance pratiquement qu'Hannibal soit passé par le Saint-Bernard, il faut le dire. Et puis la posture de Napoléon, le cheval qui se cabre, tout ça, je pense qu'on est plus près de la vérité avec cette gravure de Paul de Laroche qui est moins épique, on va dire, moins épique, mais qui nous rappelle effectivement, bien sûr, qu'Hannibal, la terreur des Romains était devenue surtout un sujet de grande admiration pour tous les stratèges de ce temps, de ce monde et on regrettera simplement qu'entre la Russie et l'Ukraine, il n'y ait pas une chaîne alpestre pour freiner les ardeurs de Vladimir Poutine. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...